désolé les gars désolé problème technique on a perdu on a perdu quelqu'un sur la route vous devez le voir là il est toujours pas là ça dit quoi les refs bonsoir désolé on a mis et c'est stradry bonsoir donne aussi bonsoir salam ça dit quoi gocho on est là tranquillement sur europa league pas tellement au niveau mais bon heureusement il y avait quand même juventus sévi et même la ligue conférence voilà non ça va ça va problème technique bah oui bah oui bah oui c'était moi l'autre jour c'était moi maintenant c'est cadavre en fait il vous envoie à tous des maillots je crois c'est ce qu'il nous a dit donc je sais pas c'est ça c'est ça il ya une surprise une surprise c'était comment votre soirée là vous avez kiffé les matchs la vérité ou pas dites nous vous passez de la ligue des champions à à roma l'everkusen est-ce que est-ce que vous kiffez votre soirée oh ça commence à demander mon âge moi non je moi je suis jeune c'est ce que je peux te dire jeune mais conscient voilà ça mais tu as regardé à vous aussi c'est ça bonsoir bonsoir jm j'espère toi tu as regardé le match qui a regardé les matchs là quel match d'fc balle ah ouais carrément moi j'ai pas regardé c'est ça moi j'ai pas regardé pour être honnête et dire que j'avais dit hier la fio ils vont taper balle 3-0 j'étais confiant je regarde le résultat à la mi-temps 1-0 je me suis dit vas-y c'est bon c'est calme au final 2 1 2 1 à 95e en plus vas-y ouais ouais il y aura quatre clubs lui c'est l'info c'est l'info du cal club dans la nouvelle formule là qui va ressembler à une ligue européenne de basket pour ceux qui connaissent que ce sera un format un peu de championnat donc bonne nouvelle tous les tous les français sont contents sont réjouis voilà tu es daran et romain la garde des sévilles mais ok ok d'accord dégâts une tempête qui arrive qui écoute 27 c'est quoi c'est le numéro à qui ça c'est le numéro à qui a le numéro de 27 je sais pas non il parle 27 27 ans je vois ce qu'il veut dire mais non j'ai eu sévi romain d'hiverkusen un autre sur westam ok ouais je pense que ça a été pareil pour ça donc vas-y on va on va peut-être commencer on commence par quoi la juve bien sûr la juve contre sévilles le gros match techniquement de la soirée franchement j'allais insulter tous les joueurs de la juve allégry la famille d'allégry tout ça après le 1 partout je sais pas en vrai bah moi comme je disais ils ont quand même cette expérience là cette grinta là parce qu'en vrai c'était un match où ils étaient clairement on va dire malmenés tous les contres étaient saillants de sévilles des transitions rapides menés par akitic des fois oliver ils ont bien joué le coup voilà un très beau but au campos qui était très très bon mais la juve reste la juve tu sens quand même ils ont une expérience ils n'ont pas lâché à l'aigri de faire des changements même si c'était un peu brouillon mais ils ont mis l'intensité on va dire le dynamisme qu'il fallait pour pour au final égaliser dans les dernières secondes c'est quoi c'est le compo de la juve mais c'est la compo qui met ça depuis depuis je sais pas combien de temps avec mire et miretti des trucs comme ça au milieu c'est c'est son équilibre voilà un sort de 3 5 1 1 comme on peut dire mais c'est au final à part avoir de la densité il n'y a pas de réellement d'animation c'est souvent rabeu qui va lancer des contres là tu avais costiche qui anima un peu sur le côté gauche mais sinon c'est vrai que c'est assez brouillon mais bon ils tiennent le cap comme ça et au final 1 1 contre sévilles c'est toi je pense que c'est un bon résultat la juve ce qu'elle a montré aujourd'hui aux yeux de l'europe devant ses supporters tout ça franchement le but à la fin il arrive parce qu'il arrive mais la vérité sévilles peuvent en mettre trois ou quatre faciles ce soir ça c'est vrai ça c'est vrai mais bon après c'est une demi-finale de coupe d'europe c'est vrai il y a un réalisme à avoir et en vrai par rapport à ce qu'ils ont proposé il y a un 1 ils peuvent se dire bah voilà au niveau match retour je sais pas avec des changements ou peut-être une meilleure étude du match ils peuvent passer en tout cas ils se sont donné la possibilité de croire encore au match alors comme tu dis dans la physionomie il y a peut-être deux ou trois zéros pour sévilles dans la logique il veut plus mettre Pogba titulaire après on a vu son entrée moi je sais pas je l'ai pas trouvé folle mais au final il te fait une passe décisive il est là au bon moment je sais pas ce que tu en as pensé toi de son entrée en vrai comme tu dis on va pas mentir son entrée elle est pas folle mais au niveau déjà la juventus je pense que tu vois il y a quand même différent tu vois techniquement il fait des choses de pirato comme ça il a apporté un certain truc et en vrai voilà il était bien placé au bon moment pour faire la passe donc au niveau de la juventus après je sais pas son état physique parce qu'il fait que des rentrées pour le moment soit peut-être pour le demi-finale retour il peut tenter un coup de poker et le mettre sur un match on sait que Pogba c'est un joueur en mode compétition il peut se réveiller mais dans la logique franchement non moi je pense que il doit être titulaire quand même je pense au niveau de la juve il peut être titulaire mais après tout dépend de son état de son état physique mais la vérité techniquement t'as pas quelqu'un comme lui à la juve il y en a pas tu vois juste sans entrer les passes qu'il juste tu vois la passe qui met en profondeur à qu'il est là où il rate après il fait le croisé avec Rabiot ben celle là j'ai vu aucun joueur de la juve mettre juste une passe basique simple comme ça parce qu'il y avait miretti en première mi-temps et après il veut m'en charger du coup aussi vlovic mais miretti des fois il est sorti énervé et tout il était là il faisait le mec on va en parler mais miretti tu vois que c'est le mec qui doit un peu être le playmaker au milieu il a pas la qualité technique pour faire ça il y a Rabiot oui le côté boxe-to-box locatelli récupère après à partir de là si Pogba il a des bonnes dispositions il faut mettre titulaire impérativement à la juve Riolo il veut éteindre le mec de la source parisienne sur twitter ouais j'ai vu je crois ils invitent des t'sais là les nouveaux influenceurs club des mecs genre tu vois il veut les terminer ce soir à skip Riolo ah ouais par rapport à quoi ils ont fait quoi juste comme ça gratuit oui parce que c'est des mecs qui sont dirigés par le club et c'est techniquement des mecs qui bossent pour le club tu vois on a entendu dire là non c'était qui qui l'avait confié parisien je crois il a dit qu'au final il a confirmé comme comme les autres je pense dire que ça comparait Pogba à Chouamini tu sais vraiment nous on a jamais dit ça tu le sais bien bonsoir en tout cas pas en 4-4-2 on n'est pas dans ce cas là t'inquiète pas vous parlez bonsoir vous avez parlé du pénalty non sifflé l'attentat sur Rabiot bon l'attentat on va doser mais c'est vrai que c'est sifflable parce que Rabiot joue le ballon il y a quand même une semelle de balder si je me trompe pas donc oui à partir de là pour moi ça peut être sifflé ça peut être checké je sais pas si ça a été checké mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression que ça a été checké mais ouais ça peut siffler pour être honnête il y a ouais ça peut ça peut ça peut après ouais il a des grosses traces il a des grosses traces Rabiot c'est une dinguerie ah ouais ouais comme quoi après l'idée c'est qu'on sait pas parce qu'au final des fois à des tchèques qui sont pas montrés à la télé mais est ce que au moins ça a été checké ouais quand même bah oui bah oui donc ça prouve que quand même il y avait il y avait quand même quelque chose tu voulais parler de Vlaovic t'as dit à part si tu veux parler de quelqu'un d'autre avant de la critiquer NSRI on va en parler tout à l'heure voilà ah oui ah oui vous l'avez vous l'aviez critiqué oui 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 non ouais ouais moi de toute façon les replays sont là et les les viewers ils savent non mais pour être plus sérieux on critiquait oui NSRI c'est un jeu agressif brut tout ça intensif mais Vlaovic c'était un attaquant à un moment on parlait plus au Real de Madrid après je veux bien il a quand même quelques qualités de 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 buteur il a ma bobine contre l'Atalanta mais sur ce match là moi j'ai vu un catcheur sincèrement j'ai vu un joueur très brut genre dans ce qu'il fait non par exemple il y a deux occasions t'as à côté des cages doucement mon frère tu bourrines comme ça sans sans conviction sans intelligence non je le trouve vraiment très très rigide très brut dans son jeu et non non pour moi c'est une déception parce que c'est un moment il avait une bonne hype quand il était à la furentina aujourd'hui il n'a pas passé le cap il n'y a pas d'attaquant référent à la juve alors que c'est censé être lui le numéro des fois en championnat c'est mélic qui joue qui joue plus souvent mais sur cette prestation là en vrai il est trouvé vraiment très brutal dans son jeu que de la puissance pas d'intelligence pas de finesse c'est décevant quand même et quand tu vois et quand tu vois le niveau du gars en face aussi enfin ouais quoi de qui est Nesri ? Nesri mais après Vlaovic c'est quoi le problème ? pourquoi là c'est quoi c'est ça ? il était arrivé en janvier dernier non ? c'est pas sa deuxième scène ? je sais pas s'il arrive en janvier ou s'il arrive en début d'année attends lui il vient il prend le numéro 7 quand il y a Cristiano Ronaldo je crois c'est oui je crois il vient en janvier ouais janvier dernier je crois je crois qu'il vient en janvier donc ça fait un an on va dire un an et quelques mois et donc le gars il te sort des cacas pareil comme ça en demi-finale de coupe d'Europe c'est chaud non ? au vu du prix investi par la juve je crois c'est 80 millions lui ouais 80 millions oui c'est vrai que si on parle sur cet aspect là c'est vrai que c'est décevant parce qu'aujourd'hui on peut pas dire que c'est l'attaquant numéro 1 de la juve alors que ses concurrents c'est Milic et Moïskine donc il est dans une rotation j'ai l'impression qu'en championnat c'est Milic qui joue plus mais c'est vrai que pour un joueur qu'on a beaucoup hypé qu'on parlait de lui à part Montréal, Arsenal, tout ça mais il a pas le niveau après là on parle de système de jeu ou le fait qu'il joue soit à des gris non quand même quand même t'es dans la surface tu dois avoir un peu plus de calme, plus de justesse c'est pas vouloir que bourriner ou passer en puissance en vrai pour moi c'est pas c'est pas digne d'un jeune talent qu'on estime qu'il peut faire partir du top 10 on va dire en tant que numéro 9 renard de surface donc moi je pense pas que c'est une question de système c'est une question de il doit s'ajuster, s'affiner techniquement on a vu des écho hier c'est un genre de pivot tout ça mais quand même il sait utiliser sa technique son corps à bon escient là c'est trop brut trop que dans la puissance des contrôles un peu compliqués non moi j'aime pas il arrive l'autre et après il y a qui après la juve on peut parler de qui on a parlé de Pogba Rabiot Rabiot faut parler de son match t'en penses quand de son match pas fou la vérité pas fou ce que j'ai vu hier à l'Inter pour moi c'est supérieur la vérité non moi je suis d'accord je pense qu'il y a j'ai l'impression depuis son retour à la coupe du monde il est un peu moins bon moi ça reste quand même un joueur régulier à la juve mais c'est vrai qu'il a mené quelques contre-attaques mais c'est moins tranchant comme on l'avait vu l'année dernière ou en début de saison ou notamment à la coupe du monde c'est vrai qu'il est un peu plus discret et on a l'impression que c'est même plus Locatelli qui avait un peu une charge de récupérer les ballons de se montrer d'apporter un peu le danger au milieu de terrain après il y a qui il y a quoi d'autre côté juve juve après c'est bon il y a Kiare il y a le jeune aussi c'est bizarre il faisait des techniques healing ouais l'entrée de healing junior c'est healing junior ouais bon il faisait des bons trucs il a fait un petit point à un moment c'était intéressant dommage il fait pas la bonne passe pour Vlovic beaucoup de déchets mais trop de déchets c'est ça le problème je veux bien qu'il tente des choses il prend beaucoup de risques mais il faut que t'as quand même on va dire moins de déchets il faut être lucide il faut savoir quand tu peux centrer quand tu peux driveler même tu sens qu'il a quelque chose mais t'as pas l'impression quand même t'as une différence genre Di Maria t'as l'impression des fois il joue tout seul tellement le niveau technique des mecs avec lui n'est pas n'est pas au niveau ouais si c'est vrai c'est c'est après quand il y a les louches tout ça les passes lobées tout ce que tu veux mais c'est vrai que quand tu regardes après autour de lui c'est ça que moi je critique quand même Vlovic il y a et ses partenaires d'attaque ne suivent pas sur la qualité technique quand même Chiesa que j'aime beaucoup il rentre c'est très brouillon donc voilà après la vérité t'es la juve tu joues avec ça désolé il y a un problème genre tu te dis tout ça limite c'est depuis la décision d'avoir pris Ronaldo et la juve c'est c'est le vide total ils ont pris Ronaldo ils n'ont pas pu prendre d'autres mecs en même temps l'équipe a régressé les autres ils ont progressé t'as eu l'Inter Milan même Naples se permet de prendre un titre maintenant et eux t'es main d'équipe franchement en termes de qualité pure individuelle de ce qu'on a vu hier et de ce qu'on a vu aujourd'hui il y a quand même une grosse différence avec les deux clubs de Milan déjà juste avec les clubs de Milan après c'est pas pour rien même si ils ont fait une belle remontée dans un système un peu plus rigide mais sincèrement je pense qu'ils sont trompés ils avaient un équilibre financier bien tout ça ils ont misé sur CR7 ils sont trompés ils ont repris ils ont mis aussi sur Vlovic 80 millions quand même c'est une grosse somme ils sont trompés aussi au final par rapport à ce qu'ils proposent dans la continuité donc oui c'est vrai que là je sais pas c'est quoi leur état des finances mais ça on va dire l'effectif de la juve il est vraiment très moins c'est chacun pour sa peau dans cette équipe même qu'il y a qui se plaint souvent mais il fait beaucoup de mauvais choix limite c'est Quadrado le créateur de jeu ouais c'est vrai c'est vrai que je suis d'accord avec lui bonsoir bonsoir Stradry qui nous dit ouais ils ont misé sur Allegri aussi Allegri là je crois il a encore deux ans de contrat ou un bail du genre comment tu fais comment tu fais là tu sais Allegri t'en as au moins pour un an en plus ouais c'est ça c'est ça je crois il y a soit ouais j'ai l'impression que je crois ils ont dit que son contrat est reconduit automatiquement 6 Califanique des Champions ou un truc du genre ou je sais pas si comme t'as dit c'est déjà acté mais c'est vrai que c'est compliqué là on peut dire vas-y peut-être je sais pas ils cherchaient ils se cherchaient mais aujourd'hui tu peux pas 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 jouer comme ça t'es la juve quand même tu peux pas jouer comme ça on a tout filmé Kada de l'entrée au row t'étais en gros plan frère t'as dit quoi Kada soir t'es où là ouais compliqué il y a eu 2-3 2-3 c'est un péripétie Arsena il joue plus les jeudis frère c'est quoi ce maillot bah tu connais tu connais c'est comme ça en plus t'as un maillot de la Roma en plus normalement ah ouais t'es bien informé toi frère t'es bien informé je me rappelle de quoi je me rappelle de qui te l'avait donné carrément ah oui 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 t'es chaud oh t'es chaud de ouf bonsoir tout le monde il a dit sors de poids ou quoi attends je vois pas le chat encore je suis pas paramétré c'était quoi c'était bien non mais voilà après pour revenir sur l'équipe qui a mieux joué on peut faire un focus sur NSRI moi comme je l'ai dit c'est un attaquant moi j'aime bien j'aime bien son état d'esprit son agressivité son pressing et ça reste un joueur quand même qui reste lucide il y a une stade je crois il a mis 16 buts en 2023 le même nombre que Kylian Mbappé donc voilà et moi j'ai bien aimé sur ce but parce que ça prouve tout ce qu'on on va dire ce qu'on pense pas de lui parce que voilà il profite de l'appel de Brian Brian Rill pied droit contre pied finesse beauté et rien à dire il a un très beau but et voilà c'est bien pour lui il est en bonne forme la vérité il a il a raté pas mal d'occas mais il est là le gars contre Manu il plante là il plante encore moi j'ai dit hier qu'il avait le même niveau que CR7 on m'avait on s'était foutu de ma gueule et tout je suis désolé je suis désolé Nesseri aujourd'hui il est sur le podium du ballon d'or faut dire les termes après c'est Danilo sur le but il recule jusqu'au gardien au lieu d'aller vers le joueur il n'apporte rien du tout en défendant tu vois donc après il lui ouvre tous les angles possibles donc en vrai t'es un attaqueur de te marquer il croque beaucoup trop mais après ça c'est la problématique des attaquants de pressing un mec qui donne autant d'intensité autant de volume c'est sûr qu'il a du déchet mais au moins il faut qu'il soit là après c'est vrai qu'il a l'occasion du 2-0 au final il est tout seul après t'as Danilo il le rattrape mais moi je trouve que quand même il a un certain profit qui fait qu'il va être peut-être moins efficace mais là il met un but il permet à son équipe d'ouvrir le score en vrai tu vois donc voilà la vérité aujourd'hui ce mec il peut jouer top 6 top 8 première ligue facile la vérité mais après peut-être il est en confiance à Séville c'est peut-être comme Bono c'est des mecs qui aiment bien l'aspect proche Maroc en Dalu etc en vrai c'est deux vrais marocains genre c'est deux mecs du bled deux vrais mecs y'a pas un mec qui l'avait critiqué Bono il a dit il parlait pas l'arabe t'as pas vu ça dans l'after le gars c'est un agent le joueur je crois que c'est le show non c'est pas le show il dit ça je crois que ça c'est un agent non non c'est un agent c'est un agent qui a dit ça le boogie l'a dit le boogie parle pas rebeu frère je l'ai vu que parler rebeu justement frère il est titué à Chelsea ouais en vrai à Chelsea y'a pas de 9 top 8 ouais non en vrai il peut faire top 10 à United United il peut même à Liverpool il peut s'imposer ouais 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 moi pour moi il est plus fort que Darwin Darwin Nunez après oui il est plus jeune Darwin il est plus jeune il est plus jeune non il a prouvé en Liga il prouve en en Coupe du Monde en plus lui il prouve partout c'est même pas un mec qui va faire qu'une seule compétition un truc comme ça il est là sur non non moi je suis d'accord c'est un taquant sous-estimé et voilà c'est bien c'est bien pour lui c'est une bonne récompense après dans le secteur offensif il y avait Lucas Ocampos aussi Ocampos a blessure malheureusement je sais pas s'il sera dispo pour le match retour mais ouais parce qu'à un moment on dirait je crois avec je sais plus tellement ils ont changé d'entraîneur ma maman il était plus trop dans l'équipe et là avec celui qui a remplacé Sampoli il est un peu plus situinaire et en vrai c'est Ocampos version on va dire Marseille très agressif très intense c'était lui qui était à l'initiative de toutes les actions des fois c'est même lui qui avait la possibilité de marquer en premier et voilà après il est décisif sur la passe D pour la passe D pour le but d'Enesri donc non non grosse activité gros volume et voilà après dommage il se blesse c'est spécial lui toujours c'est spécial tu sais que là en janvier il était plus au club ou plutôt de juillet à janvier il était à l'Ajax je sais pas si tu te rappelles ah oui c'est vrai oui on l'avait recrut il était à l'Ajax il est à l'Ajax tout ça il revient là d'un coup tout ça je crois en neurodivisie de ce que j'avais moi je voulais 4-5 matchs ouais ça a pas fonctionné pourtant en vrai à la base t'as déjà Vissimons il tue le championnat à eux tout seul donc en vrai t'es qu'on compose t'as le t'as un petit qu'on appelle ça t'as un niveau t'as une petite expérience européenne il a joué à Milan etc donc c'est bizarre qu'il s'est pas imposé là-bas là il revient il est en bourre avec ce coach-là c'est bien tant mieux pour lui tant mieux pour lui mais attends Tolo il dit qu'a son transfert avorté à l'Ajax non il y était il a joué du coup là il est revenu quoi en prêt ? je crois justement ils ont mis fin au prêt si mes souvenirs sont bons après je sais pas s'il y a Stradry ou s'il y a un expert transfert ici mais moi j'avais un prêt j'avais un prêt à l'Ajax c'est genre en gros fin du prêt 6 mois parce qu'en gros normalement après c'est au moins un an mais je crois qu'ils ont mis fin au prêt ils se sont mis d'accord les deux clubs lui et les deux parties vu le club et il est revenu simplement après t'es là en vrai je sais pas comment sévi ils l'ont prêté de base parce que je pense que c'était qui l'entraîneur en début de saison c'est pas l'autre celui qui a Wolverhampton Lopetegui ? ouais Lopetegui c'est lui c'est pas lui en début de saison je sais plus après t'as Sampaoli qu'ils ont changé au moins 3 2 ou 3 parce que le mec là Mendy Libar il vient en mars et avant lui et ouais Sampaoli il était là jusqu'en mars et après avant il y a qui ? Lopetegui Lopetegui ouais voilà mais Sampaoli il est investi bien ou quoi ? ouais c'est ça il a fait 2-3 mois et après il est reparti Lopetegui vous vous souvenez pas ils s'ont fait laminé par le Barça ils l'ont laissé je crois jusqu'au dernier moment et tout et après ils l'ont viré ah oui t'as raison Sampaoli il a pris le relais en début de saison en octobre ouais c'est ça en octobre quand même dinguerie ce que Séville avait fait à Lopetegui c'était une dinguerie ils lui ont fait quoi ? bah oui ils l'avaient pas respecté quand t'es l'avocat d'Espagne ils lui ont vendu les mecs tout ça et t'es mal effectif qu'il avait en début de saison et je sais pas Ocampos il revient en janvier ou il revient en début d'année ? janvier 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 bah c'est pour ça avec le retour de Ocampos tout ça c'est là où ça l'a fait 17 non après dommage il s'est blessé après moi Séville à Cunha franchement il a une bonne activité de son côté très agressif très offensif sur son côté il était beaucoup à l'initiative de centre donc non non c'était pas mal et moi j'ai envie de parler de Brian Reed parce que lui depuis son passage à Tottenham voilà c'est caoutchique et ça m'a fait plaisir de le voir voilà pas de gauche il a mis beaucoup de volume beaucoup de courses avec plus ou moins de réussite il est là sur le but c'est lui qui fait le faux appel pour libérer Nesri donc non non c'est bien il a pas fait une partie de fou mais voilà c'est quand même un genre de football on pensait que ça allait être un grand talent il s'est purgé à Tottenham mais là voir à ce niveau là en deuxième finale des ligues d'Europa quand même c'est encourageant et Rakitic il va arrêter de pisser sur tous les milieux là ou c'est comment ? dans quel sens je t'écoute le niveau oui le niveau il est incroyable mais ce mec là enfin ok il aime ses vies il aime l'Espagne et tout mais il peut jouer haut de pas c'est peut-être comme David Silva c'est le même type de profil après il n'a pas non plus joué longtemps au Barça David Silva il est resté longtemps à City je pense qu'il avait peut-être encore un peu le jus pour aller jouer quelque part après il y a l'affection c'est vide tout ça c'est bien de vivre là-bas voilà après ce qu'il veut partir peut-être il y a cet aspect-là mais je pense qu'on ne va pas comparer Modric cross tout ça mais je pense qu'il fait partie d'une catégorie de milieu de terrain qui ont un certain âge on a vu peut-être ce soir des Matich hier Mkhitaryan tout ça que par rapport à leur qualité technique leur intelligence ils sont capables de jouer encore à un certain niveau ou au niveau tu vois toute sa classe technique sur les frappes sur les passes tu vois tu vois qu'en fait le foot c'est facile quand tu as cette intelligence-là de jeu et cette qualité technique donc voilà plus à côté il est bien entouré de Fernando je crois c'est Fernando donc voilà il est à l'aise dans un rôle de créateur de jeu propre mais c'est qui qui lance au compos c'est Torres ou pas au compos ou ça sur le contre sur le contre qui finit qui finit avec le but je crois c'est Oliver Torres je crois même lui techniquement lui aussi c'est pas mal lui aussi il était à Porto c'était un grand espoir tout ça mais voilà il a assez vie et c'est vrai sur ce match-là il a été beaucoup présent dans les traversions rapides c'est-à-dire que le premier ballon d'attaque c'était lui qui lançait et ouais c'est vrai que techniquement tu vois que ça à l'aise c'est serein balle au pied donc ouais lui aussi ça va fonctionner sa performance David Silva et Kill City pour élever son fils en Espagne ouais c'est bien ouais Stradry toi t'es chaud c'est pas son fils il était malade tout ça je croyais c'était un truc comme ça Stradry non ça je crois ils ont eu des complications à l'avoir je crois c'est pour ça qu'il était resté un peu loin prématuré moi j'avais j'avais en tête après donc non sinon après Séville je pense qu'après il n'y a rien à dire bon dommage ils se font piéger parce qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre le deuxième le deuxième but donc après c'est sûr qu'à domicile il y a une atmosphère différente on a vu le match contre Manu mais il faut faire attention Juntis c'est une équipe assez maligne donc ils devront gérer bien leur temps faible en plus là-bas ils vont y aller pour garder les caches vides un violet qui la juve ouais la juve là-bas ils vont essayer d'avoir les prolongations les arracher coûte que coûte et voilà ils vont jouer à l'italien tout simplement qu'est-ce qu'il fait pourquoi tu zooms sur la cam frère c'est bon chef mamie frère c'est bon on a vu les lunettes ah chef mamie c'est quoi ça tu veux tu veux nous embrasser ou quoi ah des bails virtuels et dire que pape gay et badé sont meilleurs en prêt que leur club de basse c'est vrai gay est-ce qu'il a eu sa chance est-ce qu'il a eu sa chance cette année à barça après je pense que lui il a un jeu un peu plus lent je pense que le jeu espagnol lui correspond aussi après badé aussi il s'est bien intégré dans l'équipe tout ça il joue il joue qui pape gay non après je sais pas s'il était suspendu un truc comme ça mais il joue aussi il est comme titulaire je crois il a mis un but je crois soit il y a le dernier match soit il y a deux matchs je crois c'est lui qui met le but quasiment qui permet assez vite d'être sûr de ne pas être relégable je crois ok voilà oui voilà c'est vrai que des fois tu vois sa tête apparaître en fait ils l'ont pas inscrit tout simplement non ? si 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 non il joue ah peut-être qu'ils l'ont pas inscrit c'est vrai t'as raison peut-être qu'ils l'ont pas inscrit en Europa League oui il a joué zéro match d'Europa League t'as raison ah il l'a pas inscrit peut-être ouais quoi que non ils ont pas de limite à part si non il a pas joué avec Marseille non ça existe plus non il est arrivé en plus il est arrivé l'été donc ouais il n'y a pas de coupé de conseil ah ouais ouais en plus c'est l'arrivée je crois que t'as le droit d'inscrire qu'un seul joueur peut-être non il n'arrive pas l'été c'est un point si il arrive l'été en janvier il arrive en janvier je crois ah ouais il arrive en 30 janvier ouais 30 janvier c'est vrai donc c'est pour ça peut-être qu'ils l'ont pas inscrit quand t'arrives en cours de saison des fois on a parlé un peu des joueurs je sais pas si tu voulais parler de nos joueurs de la juve non vous avez parlé de Pogba ouais Pogba on a parlé de sa rentrée c'est bon c'est bon ça peut être lui le facteur le facteur clé au match retour la rentrée elle est pas folle elle est pas folle la France code de son match c'est comme d'hab lui on pense que du joueur en général ben là peut-être c'était le joueur le moins dans le match côté juve c'est trop inconstant c'est trop inconstant moi je reste toujours sur ma fin avec lui parce que c'est un profil contre Vendée ouais on s'est en mode ouais meilleur joueur meilleur attaquant de série A je ne sais quoi il vient quand même c'est quoi quand il vient de la fio là il m'a acheté au moins 70 lui si mes souvenirs sont bons 80 millions donc aujourd'hui 80 millions c'est insuffisant tout simplement si on reste clair net et précis surtout un attaquant à la juve général quand t'as un attaquant à Juventus t'as un peu de ballon t'as ce qu'il faut pas suffisant en suffisant Gatti encore l'année dernière il était maçon électricien il a les titres à la juve c'est de fou Gatti tu vois quoi tu vois des têtes apparaître tout ça c'est bien ça a changé c'est une dinguerie il a quoi 10 buts cette année en sérieux après il y a toujours des buts de raccroît mais des trucs comme ça il y a toujours des c'est pareil il a marqué je crois ce week-end c'est ça contre la Talenta il a un beau but je crois il rentre je sais pas s'il rentre mais bon j'en ai déjà parlé de toute façon c'est quoi la concurrence c'est quoi Moïskine ? Moïskine et Milic Moïskine c'est quoi lui ? vu qu'il parle français il joue plus très bien qu'est-ce qu'il se passe ? moi en vrai je comprends pas je comprends pas sa gestion il a que 23 ans 23 ans mais tu le vois pas forcément je vois des fois de temps en temps il y a sa moustache qui apparaît il marque un but de temps en temps mais sinon c'est lui il faut qu'il aille un peu plus bas il peut aller à la Talenta un truc comme ça il est titulaire au moins il est titulaire régulier dans un club mais pour un bon club alors on va dire niveau Paris ça peut être un bon joker de luxe moi je le remercie juste pour un truc le dribble qu'il a fait sur Upamecano pendant un PSG Leipzig ça c'était bien ça mon skin c'est le nouveau Balotelli malheureusement j'ai jamais vu un dribble comme ça de ma vie nouveau Balotelli il part de loin c'est le nouveau A même Jovinko non il est loin de tout le monde non mais c'est même après si on parle du niveau je pense que non Balotelli quand même il avait un niveau de performance à un moment qui était régulier un peu on va dire à l'Inter même à l'Iverpool même à l'Iverpool à l'Iverpool à l'Iverpool il était régulier non il marquait pas il marquait pas il marquait pas sur plusieurs matchs dans la nudité non mais mais ça veut dire que Moïskine en vrai il doit après je pense que ça peut être un bon élément mais il faut qu'il se situe dans un club où il peut être tuner c'est tout non la vérité Balotelli il a joué en Ligue 1 à Nice et à Marseille il a plus prouvé que Moïskine après à Nice il est titulaire en force je crois que sa meure saison c'est à Nice même c'est plus que Marseille il me semble même Marseille il met ses buts tu vois en 4 mois il met ses buts oui oui Marseille il met quelques buts mais bon c'était pas voilà il avait fait son selfie mais Nice c'était plus marquant quand même mais Moïskine quand même en fait Moïskine je trouve qu'au PSG je suis d'accord avec le R seulement bonsoir à toi moi je trouve que je trouve que non il peut être bien il peut être bien mais il faut qu'il soit dans un club que soit comme au PSG il est dans une rotation plus où il peut quand même apporter quelque chose soit il est titulaire dans un club moyen top 6 peut-être en Serie A ou je sais pas dans un autre championnat où il peut il peut planter il peut être régulier ah c'est ça il fallait dire bonsoir déjà ah tu commences par tu fais l'inverse le R là bonsoir je vais dire ça qu'il n'y a pas ah il y avait il y avait une histoire comme quoi il traînait il traînait avec D1 le milieu parisien il était sous ballon etc Moïskine qui sent Moïskine dis nous donne nous plus de détails bah c'est ce qu'ils disent en plus c'est vrai tu voyais je crois qu'un jour il était au studio avec Gazo des trucs comme ça j'ai eu des non non c'était un autre mais si t'as raison ça me parle moi ça me parle le studio avec Gazo je crois même il voulait enregistrer un son je sais pas s'il l'a fait entre temps ou pas Moïskine je sais pas s'il l'a fait en rentrant en Italie quand je vous dis que ce club c'est une laverie la vérité tu deviens nul non il l'a fait avec Negrito ah Negrito c'est encore pire non non il a fait un feat qui a le lien aïe 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 c'est quoi ils ont fait un freestyle bouskapé qu'est-ce qu'il se passe avec non mais tu sais que je pense au Paris Saint-Germain c'était un bon joker c'était un bon joker je pense c'est un mec c'était en gros plus intéressant que d'avoir lui à son époque et qu'il tiquait par exemple bah bien sûr en plus il pouvait jouer à droite à gauche un peu dans l'axe tout ça non plus non mais dès qu'il rentrait il était impactant c'est vrai c'est vrai mais après ou c'est avant qu'il ait Everton après même à Everton il avait un parfois ça pouvait aller mais là ça n'a pas fonctionné Everton tout simplement c'est un truc le coach il a essayé de lancer le connait un peu italien après il est vu de sortie de l'équipe bah ouais ouais il a vu des buts en tête Everton ça c'est ouais il a dû mettre quelques buts mais ça en général ça s'est pas bien passé au PSG il était bien et je pense peut-être qu'il le regrette peut-être qu'il était bien au PSG tout ça mais là à la juve on lui fait pas confiance il joue très peu de matchs il me dit il joue plus de matchs que lui donc Avra à partir de là je trouve qu'il doit reculer il doit reculer dans un je sais pas même 1000 ans je sais pas un truc comme ça tu vois dans un truc ou un peu plus bas la S-Roma tu vois des trucs comme ça en vrai peut-être pour lui plus Mourinho il aime bien les attaquants puissants tout ça donc c'est pas mal on est en train de mettre le son là baisse le son frère c'est ça le son ouais c'est ça on enlève ça frère ça c'est on dirait que t'es un pote quand il dit partage nouveau son tu mets un vu et Benzema c'est noir c'est noir ouais exactement c'est pareil frère des fois c'est comme ça Mourinho mais tu sais que ça a beaucoup de trucs ça je vois des grands trucs Mourinho il a beaucoup de valises avec lui frère à chaque fois un bras battre justement frère tu sais qu'à Skip toute cette com ça vient que de son camp à vie à Mourinho ouais c'est lui vous vous rappelez pas à une certaine époque carrément il traînait à Lyon au Paris Saint-Germain tout ça ça vous dit rien ça si il est en France ouais c'était à Lille Lille c'est Lille ouais Lille c'est Lille pourquoi pas c'était Lille c'était Lille je me rappelle après lui il a fait une déclaration il a dit ouais genre ils m'ont cherché mais ils m'ont pas trouvé c'est ça qu'il a dit quand on lui a parlé pour le PSG ouais ouais pour le PSG donc mais là il y a beaucoup de gens je vois ça parle de qui Amrabat Muiskin c'est qui le prochain Boularouz c'est quoi ça Boularouz je vous ai pas oublié vous deux bande de chiens c'est bien continuez mais niquez qu'un coup ils sont Boularouz c'est des fous là je vois il dit quoi les gars dites vous que Moussas Isoukou s'est fait choper en boîte avant la finale de Coupe de France il va encore en boîte à son âge en Bretagne à Nantes mais non c'est des bails choper à l'entrée il avait le brassard des bails tu connais peut-être non s'il ne le payait pas bah oui non s'il ne le payait pas tu le connais frère non mais je sais hop il va en boîte lui les grands bails les grands mouvements tu vois peut-être une oeuvre tu fais frotter par Moussa frère force non mais t'as aussi force force tu peux pas t'en sortir en marquage serré oui après on fait de l'actu un peu rapide qui essaie qui essaie à Paris apparemment ils l'ont vu à Paris tout ça donc ça suscitait un peu des voilà des questionnements pourquoi mais en vrai lui si il vient au Paris Saint-Germain moi je le prends tout de suite je le prends tout de suite ouais mais c'est ouais après il pouvait faire office justement d'un profil Renato qui se blesse il peut pallier ça le profil qui manque justement projection etc mettre le Renato parce qu'en vrai ils ont un jeu assez proche même si peut-être Kessier c'est encore plus solide pourquoi Franck pourquoi pas vu comment il est très peu respecté en Espagne même si la fin de saison elle est meilleure mais la vérité qui est parti parler à Kessier qui au PSG Compos Compos il reste l'année prochaine vous pensez vraiment qu'il est en train de préparer un mercato après ce qu'il nous a pondu la suite après je sais qu'avec Leonardo parce que lui ça c'est une question que je me pose non mais t'as raison parce que c'est vrai que la piste Kessier elle était chaude quand il avait Leonardo parce que Leonardo la Serie A tout ça mais là c'est vrai que lui de tête il n'y a pas vraiment d'intermédiaire on peut dire qu'il a un point d'appui au club mais bon on sait que souvent son nom ressortait mais quand il avait Leonardo donc c'est vrai que t'as raison de poser cette question là tu vois si c'était Nasser qui gérait le dossier sur un grand joueur ou un truc comme ça là je t'aurais dit ok il n'y a pas besoin de compose non compose qu'est-ce que je raconte mais Kessier enfin je ne sais pas je ne sais pas s'il y a quelqu'un au PSG en plus là en ce moment on parlera aussi d'askip ce qui s'est passé entre eux et Messi il y aurait un accord sous sein pour qu'il présente ses excuses tout ça il y a des cons qui ont été signés avant la vidéo c'est une dinguerie après ça c'est toujours comme ça c'est con de le savoir mais quand tu ne le sais pas ça c'est des trucs autant pas aller savoir mais c'est après il prend vraiment les gens pour des cons c'est incroyable c'est que du business tu as fait petite ratification si ce coup il était en boîte mais c'était à Paris en plus il n'est pas les boîtes de Nantes c'est qui qui a l'info comme ça vous êtes fous il y a Ewan lui il vient de Bretagne il a toutes les infos sur Rennes Nantes tout le chat le bail il a tout Brest il savait que vous alliez perdre la coupe des frances autant non mais il ne veut pas voir il ne veut pas aller checker vite fait sur Brest la part que va laisser l'ingénieur qui est Belaïli il fait l'état des lieux ça fait deux saisons l'histoire que tu racontes mais il va quitter Brest cette saison aussi tu crois il va le laisser comment à la part il a un truc il est dans le sud il a Ajaccio il était à Brest tu es encore en 2021 tu connais la couleur des maillots tu connais ça ouf Madi c'était au duplex toi tu étais là tu vois duplex en plus c'était le ramadan Madi non tranquille il n'y a pas de soucis tranquille Madi bienvenue bienvenue parmi nous reste assis on va parler reste assis c'est un cas de dégâts le mec ouais ça c'est vrai mais après il y a Babou tu dis quoi il a dit ce matin j'ai regardé la rediff Kada il a vraiment fumé Junior Macias c'est ça mais tu n'étais pas là toi hier comment ça tu regardes la rediff tu t'es endormi ou quoi Babou tranquille non on te remonte toi aussi chacun son tour tu t'endors bien à quel moment du coup il se passe un truc du coup les clubs français ouais ouais quatrième on s'en a parlé ouais c'est ça en gros Juventus ils passent pour les non bah là la Z d'Alkmar c'est bon ils ont perdu je crois que si tu t'es endormi t'as pas vu le résultat non mais après j'avoue la Z j'ai pas suivi ce qu'ils ont dit parce que attends la saison dernière c'est pas pour la saison les 4 clubs français c'est pour ça c'est pour la saison 2004 2004 2024 2025 ah c'est dans deux saisons ok mais pour mes cas d'âts t'as raison je crois sur la saison actuelle il faut quand même pour que la troisième place soit qualificative directe il faut que la Juve la Z d'Alkmar passe en espérant que mais ça va être mort parce que Mourinho va jouer que la Ligue Europa c'est sûr et certain et la Juve ils vont perdre des points donc ils seront plus dans le top 4 donc ça va être chaud on est comment sinon sur les résultats d'hier pour l'instant sur ce qu'on avait projeté moi je crois j'avais dit 2-1 non vas-y tu notais hier je crois que j'ai oublié ou quoi bah ouais j'ai noté bien ça j'ai noté j'avais dit j'ai oublié normalement moi c'est sûr j'ai dit j'ai dit la Roma ça c'est sûr j'ai dit quoi d'autre après j'avais dit la Juve t'a dit 2-1 Gocho t'es éliminé non mais au début j'ai dit juve ou nul non il n'y a pas dit au début non il n'y a pas de ce non non j'ai dit quoi moi attends j'ai dit quoi toi t'avais bon bien vu Kada ah chef voilà et la Roma j'ai pas dit la Roma non non la vérité Kada t'avais dit 3-1 pour sévif ah ouais j'ai dit 3-1 ah oui c'est vrai c'est vrai ça je suis un fou mais il y a eu il y a 3-1 mais c'est l'autre irad frère une série chien Rome Liverpool t'avais dit 1 partout Gocho ouais et Kada il avait dit 2-0 Roma il n'y a que Michel qui avait bon pour la Roma Michel et après il y a West Ham j'ai dit combien Azed Alkmar West Ham ils ont fini à combien 2-1 pour West Ham j'ai pas noté ce que t'avais dit ah comme par exemple il fait exprès il s'est 2-1 score exact et pour la FIO qui avait bon je vous écoute vas-y j'avoue moi c'est ça moi si j'ai dit ils allaient gagner la balle moi je l'ai dit t'as dit balle 2-0 c'est vrai t'as dit balle 2-0 tu vois t'as pas noté non t'as ouf toi si 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 non mais toi t'as trouvé le bon score voilà moi j'ai trouvé le bon score 2-1 mais c'était pas pour la FIO c'était pour balle finalement et à quoi gagner t'as trouvé le score moi j'ai trouvé West Ham j'ai trouvé le score exact 2-1 même dans le replay j'ai pas entendu ça demande à Baboud Baboud est-ce qu'il l'a dit parce que Book il a revu le replay ce matin c'est bon passer avec toi moi j'ai vu regarder West Ham pour être honnête j'ai regardé West Ham bon match de Paqueta même si il se laisse trop laisser aller on fait l'hiver cousin vite fait on fait l'hiver cousin ah ouais il y a l'hiver cousin ah tu boycott Mourinho quel boy frère ah oui je crois qu'on avait déjà parlé de ça je suis un malade autant que on n'en coule pas on parle quoi du jeune qui sort du centre de formation c'est bien José Bové Edouardo Bové je sais pas quoi c'est bien c'est bien Mourinho des bonnes trouvailles frère non après c'est du Mourinho et c'est là que tu vois que Mourinho c'est un entraîneur de compétition c'est un entraîneur de confrontation direct parce qu'il a maîtrisé asphyxié le Baird Leverkusen moi j'attendais deux un match voilà festif transition rapide tout ça ils l'ont fait un peu en début de match avec quelques petits mouvements avec Vrids Diaby tout ça mais ça s'est vite éteint parce que les Romains ils ont cassé le jeu ils ont vraiment joué à l'ancienne ils ont ralenti le rythme du match et Leverkusen ils n'avaient aucune solution tu vois tu vois tu avais match le terrain encore quelle activité quelle classe tu vois et pourtant c'est un joueur à Matic il a été chassé il a été cuit aujourd'hui il est titulaire à Manu il faut dire la vérité je crois qu'il le chasse c'est quelle époque lui c'est l'époque où Macto Minet il jouait beaucoup non ? il n'a signé que cette année Matic je crois non ? ça fait deux ans ça doit faire deux saisons la saison dernière il ne me parle pas attends je vais te dire mais lui il est toujours dans ses valises c'est une dingue non ça doit faire deux saisons deux saisons ? attends ça fait dix ans il joue avec lui ah non t'as raison il arrive il arrive l'été dernier donc tu vois qu'au final nous aussi l'expérience d'intelligence il gère bien son rôle de sentinelle l'organisateur tout ça donc il n'y a pas de soucis après non franchement il est une équipe bien organisée et il a su un peu à l'image du Real tout ça à un moment montant en pression en début de deuxième période et après tu sentais que la pression se faisait ressentir après il y a le Beauvais qui était en soutien de Belotti et de Tami Abraham avec plus ou moins de réussite au début tu sentais que c'était lui qui est un peu le détonateur par ses courses par ses passes par ses dribbles et puis après il suit bien la frappe je crois c'est Belotti qui frappe il suit bien alors c'est pas Abraham ah c'est Abraham qui frappe Abraham il frappe parce qu'il y a une deuxième aussi Belotti il frappe et il met une reprise et il ne rentre pas en gros il lui fait la passe c'est ça Abraham il frappe après c'est lui qui suit Beauvais lui il est bien placé il met le but je crois il a 20 ans premier but en coupe d'Europe si je ne me trompe pas donc bravo il joue plus bas que les deux lui c'est pas Pellegrini derrière les deux plutôt non c'était Beauvais de base en fait il y avait une incertitude mais j'ai l'impression que c'est lui qui a joué un peu plus haut même si Pellegrini il était aussi en tant que on va dire détonateur lui aussi sur l'aspect technique non non il a des bonnes prises de balles c'est un joueur qui refuse pas le jeu c'est bien Beauvais mais sinon très déçu de Deverkusen Deverkusen ils vont gagner la compétition tout ça c'est vraiment une équipe de transition ouais c'est vraiment une équipe de transition mais Mourinho il les a bloqués il a bloqués ouais il a montré Xavier Alonso va encore revoir tes cours parce que en vrai c'était que la transition et c'est ça qu'en fait il est resté sur un seul système Mourinho il a mis un bloc bas ils les ont attendus il n'y a eu aucune vraiment il y a peu de profondeur sauf vers la fin il y a Free Pong qui commençait un peu à trouver des espaces mais en vrai voilà ils ont été un bon bloc et Deverkusen n'a pas vu le jeu clairement après c'est Monaco qui leur donne du crédit toujours je m'arrête là-dessus ils me disaient ouais non tu fais le franc chouillard je ne sais pas quoi c'est la réalité je me rassure Monaco bien sûr quoi qu'il arrive ils ont perdu quoi qu'il arrive donc ils sont moins bons que Leverkusen bien sûr de se voir beau non moi je suis d'accord avec toi mais franchement c'est Monaco qui leur donne du crédit en vrai mais ça ne veut pas dire que Monaco est plus fort que Leverkusen mais c'est-à-dire qu'on voit que c'est une équipe qui est encore jeune après on ne sait jamais peut-être à domicile match retour ils font un match de fou mais visiblement ils sont plus forts à l'extérieur qu'à domicile c'est normal c'est une équipe de transition ah en plus ils ont perdu des tirs au but c'est ça Monaco en même temps comment tu veux gagner des tirs au but avec Nubel tu ne peux pas frère Alexander jamais frère Loris qui part en Arabie Saoudi ah toi tu fais déjà le tour de l'actu patience ça va arriver t'as parlé de gagné péno je pense à Loris ah c'est ça en parlant des gardiens aussi Rue Patricio il fait souvent des fautes de concentration souvent souvent je ne sais pas à un moment il va lâcher la balle ou là par exemple il y a une action il se télescope avec son propre coéquipier alors qu'il n'y a même pas de danger il doit souvent faire des petites erreurs ce Rue Patricio c'est quoi il joue parce que c'est un compatriote de Mourinho il l'a ramené je crois il est à Olvantine dès que Mourinho il vient à l'Est-Roma il le ramène ils ont qui d'autre comme gardien après c'est tout tu vas mettre qui d'autre il n'y a pas il n'y a personne après Patricio ça reste meilleur que De Gea oh tu parles de quand ah l'Euro 2016 oui après à part ça je ne vois pas de quoi tu me parles juste l'Euro 2016 c'est meilleur que toute la carrière de De Gea réunie non mais c'est bien en plus un jour il laisse des mecs sur le banc je ne sais pas Smoling il était là Smoling il ne joue plus ça fait un moment c'est Chris Tanté qui rentre dans la défense à 3 il a prolongé pourtant Christopher je ne sais pas tu le connais si il a prolongé si il a prolongé c'est vrai que son dernier match c'est le 20 avril bizarre ça il a bien il est bien banquifié on passe à West Ham ouais West Ham West Ham qui sauve la France pour l'indice l'indice UFA pour la prochaine formule de la Ligue des Champions après honnêtement il méritait de gagner on sentait qu'il y a plus de qualité clairement quand tu vois le match de Paqueta même si je trouve qu'il est un peu frileux sur certains contacts qui peut amener ce qui a amené aussi au premier but de l'AZ Alkmar mais sinon techniquement tu sens qu'il commence à prendre de la confiance des roulettes des trucs voilà c'est facile et en plus là il est bien protégé il y a Deskandrash il y a Sucic derrière lui donc il peut vraiment s'exprimer comme un playmaker comme un 10 mais par moments il a manqué de précision de justesse mais il a fait quand même un très bon match après voilà Ben Ramos ouais ouais Saïd en fait là c'est l'équipe de West Ham un peu la saison dernière tu vois ouais c'est ça enfin toi ouais Bowen on voit qu'il est beaucoup plus mobile il retrouve un peu ses sensations c'est Ben Ramos et puis c'est son dernier Ben Ramos tu vois que voilà c'est le détonateur sur le côté gauche il dribble il percute tout ça il met le pénalty il a manqué un peu de justesse sur certaines frappes mais il est là il est dans la provocation dans le challenge avec le défenseur tout ça dans la création donc non rien à dire sur son match et voilà après il y a Mickael Antonio joueur très atypique très volumineux très costaud mais il fait du bien à l'attaque parce que il a un gros volume de jeu il sait utiliser son corps des fois techniquement c'est pas trop ça mais il se retrouve à mettre un but je sais pas si c'est le meilleur buteur mais je sais qu'il a mis 7 buts en 9 matchs de ligue conférence donc ça va quand même là il y a de l'info qui tombe oh bah l'info le truc de Madi là Bielsa Uruguay déjà les Russes c'est pas déjà fait non là ouais ça commence à devenir officiel ça fait 3 mois ils en parlent de ça il y avait des rumeurs même sur Ares il a dit ouais tout ça bienvenue c'est bien vas-y va le verner ça va devenir un chien ouais désolé non non même pas même pas non West Ham en vrai ils ont fait peur un peu sur sur le but quand ils ouvrent le score mais après logiquement ils avaient de ce que j'ai vu ils étaient en superiorité sur le match franchement donc ils ont juste après faire attention parce que Azir Akhmar ils jouent à domicile tout ça ça peut être un match un peu bourbier pour eux mais bon ils ont pris l'avantage sur ce match non Chiaoni on va bien et toi tranquillement ah bon ah lui il vient encore va dormir Chiaoni c'est ça le problème il vient encore pour un lui bientôt je crois il va gagner il va gagner t'es pas loin t'es pas loin mon superviseur regarde un peu tout ça t'es pas loin il est toujours troisième tout ça il est toujours devant Marouane après dommage c'est bien bientôt les lunettes elles font ravage c'est bon c'est bon t'as ton flow lunettes t'as dit quoi on te chêpe beaucoup pour les lunettes non ouais pas de soucis ça c'est j'ai là vous pouvez revenir me voir là sur 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 non sur 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 j'ai un code promo si vous voulez je peux ça commence ça commence comme ça Juskada 30 Juskada ouais la zène a pas existé du tout bah c'est ça il a raison il a raison mais après c'est pas fini ouais c'est ça moi je sais que c'est une équipe très friable très 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 friable ça me choquerait pas qu'il gagne la z de retour je suis d'accord avec toi mais je me dis que ça finit sans prolongation tu vois à domicile ça me choquerait pas tu vois Juskada juskada 50 non non pas 50 5 le code frère tu crois tu vas gratter 50% ouais je m'as dit calme après c'est bon après c'est bon sincèrement j'ai pas regardé pour être honnête oh non t'as raté ce match le match au sommet j'ai vu les buts mais j'ai pas regardé le match je t'ai dit je t'ai dit Augustin il a les titulaires j'avais des infos toi tu me croyais pas j'avais des infos qu'est-ce qu'il a fait son ami ? non je vais pas je vais pas me fatiguer à regarder ça frère quand même j'ai vu ils se sont checkés avec Iconet à la mi-temps ça j'ai vu après entre anciens parisien entre anciens titi c'est qui qui devait plus en vrai c'est qui qui avait un temps d'avance c'était Augustin en vrai non Augustin en vrai il sort par rapport à Iconet il sort plus non mais c'est sur lequel qu'il y avait plus d'espoir c'est lui non c'est Iconet Iconet apparemment plus qu'Augustin Iconet je crois à Bondi Jacques Mbappé il disait qu'Iconet c'était le meilleur je crois si j'ai pas de bêtises Iconet Gaucher Dribbler tout ça au PSG il a eu plus de temps de jeu déjà Augustin je suis pas sûr ah ouais il me parle pas longtemps il connait moi au PSG en gros il a pas eu sa chance en A vous venez de m'apprendre qu'il a joué au PSG en A c'est pas un truc de ouf Augustin Augustin a fait combien de matchs au PSG Augustin il a ce truc là il connait il a pas joué beaucoup après peut-être oui sur le potentiel sur le potentiel peut-être sur le potentiel peut-être il connait mais sur ce qu'on a vu de lui en plus jeune pour moi il s'en je sais pas c'est vrai qu'Augustin il a joué beaucoup plus il connait par très tôt à Montpellier si j'ai pas de bêtises c'est vrai c'est vrai dire que 2017 il va en près c'est ça il fait de près à Montpellier il l'a fait jouer en Ligue des Champions il a dit ça à Augustin ouais c'est ça Augustin c'était le remplaçant de Cavani merci c'est exactement ça non 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 il connait pardon il connait ah il connait ouais ouais mais Augustin c'est Shawnee il a raison Augustin c'est le remplaçant de Cavani après il y a MCLY67 bonsoir bonsoir c'est quoi de Moïskine on en a parlé un peu on a parlé de tout on a parlé du football de la musique on a tout parlé non après rapidement pour on va dire honorer à des nouveaux très bien au moins mais en vrai ouais toi t'as un fou il faut lui couper le micro ça va c'est pas délicieux il faut chercher loin c'est du carton non désolé MCLY non c'est quoi c'est que Moïskine on disait que voilà je pense depuis qu'il est parti au Paris Saint-Germain il n'a pas vraiment réussi à s'intégrer je sais pas au système de jeu il n'est pas vraiment titulaire moi je pense que j'estime qu'il doit peut-être reculer dans un club moins huppé mais en tout cas où il peut jouer pour montrer ses qualités parce que c'est quand même un joueur qui qui était intéressant au Paris Saint-Germain en tant que joueur de rotation ou mi-titulaire mi-remplaçant voilà Yac Nia Koweb bonsoir frère et c'est quoi mais c'est comment alors c'est Kiki passe au retour là-dessus vas-y pour boucler ça moi Romain passe voilà la Romain logiquement je vois pas l'Ivercousaine les renverser je vois pas d'où ça peut venir pas d'où ça peut venir tout ça en plus le match va faire que en gros c'est une aubaine pour Mourinho c'est une aubaine ce scénario là pour moi la Romain passe après la deuxième Séville Juv allez je reste sur mon truc Juv passe comme des chiens tout ça ils passent soit prolongation puis une autre ça passe moi j'ai préféré c'est pareil Romain mais Séville plutôt Séville je vois pas c'est quoi ce genre finale de club italien tout ça en vrai mais tu vois ils ont fait une bonne remontada au final parce que là t'avais deux clubs demi-finalistes italiens en Ligue des Champions deux clubs demi-finalistes en Europa League c'est bien les conférences ligues c'est bien c'est une très bonne présence et c'est ça petite parenthèse j'ai d'argent un peu le truc quand on dit que la Ligue 1 il n'y a pas d'argent il n'y a pas de truc tout ça après bien sûr il n'y a pas les mêmes clubs historiques en Italie c'est quoi Andro Nana transfert gratuit Zeko gratuit Akantia Nenoglu gratuit Miquitariant c'est ça après c'est intelligente c'est une très grosse masse salariale mais après Marseille 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 ils peuvent prendre un des joueurs cités Marseille Monaco ils peuvent le prendre la Roma tu sais que tu vas peut-être jouer non quoi que ces dernières années c'est un peu compliqué mais tu préviens à vivre à Rome ou à Marseille à Marseille c'est mieux non Rome c'est pété t'es au milieu de la ville il n'y a rien Marseille après je parle de l'Inter t'as la Côte d'Azur frère la Côte d'Azur c'est un l'Inter on parlait de Rome ZD l'Inter Milan 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 c'est pété on a été à Milan ou pas ? non 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 c'est nul Milan c'est trop nul entre toute la Côte d'Azur et aller à Milan Milan c'est pété on était dans l'axe tout ça tu t'ennuies t'es à côté t'es en Ferrari t'es à 2h à côté de quoi ? de la Côte d'Azur de la Côte d'Azur autant y être direct t'es là t'es à je sais pas moi t'es à Fréjus direct t'es une baraque sur la plage direct ça va plus vite tu manges bien tu vis bien je mange bien dans le sud je mange bien dans le sud aussi bonsoir le ski si jamais tu veux skier Marseille le ski c'est à côté frère les arcs c'est à côté non mais frère pour les skiers j'ai appris un truc cette semaine il y a des stations de ski à 30 minutes en voiture de Nice bien sûr il y en a dans les Alpes Sud c'est là-bas je crois que c'est une dinguerie après ça la saison elle se termine rapidement parce que le soleil était une exposition de fou donc je crois fin février déjà c'est chaud mais ouais c'est là-bas après ça c'est loin de chez nous donc moi je vais pas là-bas c'est un peu loin Conférence Ligue c'est quoi vos pronoms ? allez on va faire le book de première ligue West Ham quand même c'est bon final West Ham moi ouais Bale et AZ Alkmaar et après c'est quoi il a eu combien il a eu 3-1 ? pour Bale 2-1 il a eu 2-1-2 Florentina il renverse mais qui passe qui passe Kada entre West Ham et non bah Alkmaar Alkmaar et Bale moi c'est ça que je veux passer Alkmaar voilà c'est ça Stradry on a les mêmes finales moi moi je mets West Ham gagnant et Florentina gagnant il y a des débats sur Marseille qu'est-ce qu'il se passe Rome c'est mieux non elle tu sais que les villes italiennes tu t'ennuies Milan c'est bien non non arrête de dire n'importe quoi frère t'as été à Milan toi Milan deux fois mais t'as été voir là c'est pas pareil t'as été pour un truc sportif tout ça deuxième fois c'était un truc sportif première fois c'était un truc touristique oui mais t'as été en mode romantisme tout ça mais tous les jours tu t'ennuies frère ça dépend ça dépend de ce que tu fais ça dépend où est-ce que tu vas manger ça dépend de partout oui au début tu découvres les pizzas et tiramisu à un moment t'en as marre je te parle sérieux comment ça les pizzas et tiramisu d'où tu limites la culture culinaire à pizza et tiramisu c'est quoi il y a quoi d'autre lasagne pâte oui c'est bien on connait frère ravioli oui on a fait le tour c'est bon frère non mais après je te parle sérieux je te parle du cadre de vie je me dis que le cadre de vie il est mieux dans le sud après bon peut-être on est chauvin et c'est pas le moment de parler de ça là on parle de foot non mais parler de ça l'Italie c'est nul tout court les harcènes moi à partir aux arabes maintenant tu vois tu rentres dans des bons débats tiramisu c'est pas malien non mais ça c'est le boug là ça c'est le gars qui sont que en France il rentre il va dans son frigo une barquette de 1 4 kilos de tiramisu frère il comprend pas il se dit ah mais ça c'est chez moi c'est malien frère sinon on l'a inventé on est quand même pas mal vu on parle de foot mais quel foot frère on a fini les mois c'est fini là vas-y il y a de l'actu alors il y a de l'actu il y a de l'actu bien sûr il y a de l'actu Léo Aminor c'est bon ouais j'ai vu Fabrizio Di Romano je crois j'ai vu ça c'est quoi c'est jusqu'à 2028 et j'ai compris ici mon anglais est toujours juste qu'il a toujours voulu il a toujours voulu on va dire négocier c'était juste en fait que voilà il y avait quelques petits trucs à régler ouais de l'argent sans doute marron et voilà donc c'est ça il y avait le transfert là quand il arrive à Lille tout ça en fait il savait pas qui allait payer au final maintenant c'est Lille qui va payer les frais du transfert parce que je crois qu'il avait rompu lui-même le contrat avec c'était qui ? au Sporting ouais au Sporting ah d'accord pour aller à Lille ok d'accord ok non c'est une bonne nouvelle c'est bien et je pense qu'il a besoin encore de grandir au Milan assez qu'il soit régulier qu'il répète des performances bon dommage on n'a pas pu le voir au match allé en Ligue des Champions en demi peut-être le voir au retour mais il faut qu'il répète qu'il soit dans la constance c'est comme ça qu'il va aussi peut-être gagner une place de titulaire en sélection j'espère le revoir j'espère on parle de qui là ? de Léaou parce que là imagine c'est peut-être sa seule perf en Ligue des Champions des mecs comme ça il y a moyen tu les revois plus après oh c'est les seducteurs c'est pas les croisés frère non mais je sais pas si Milan va en reperformer est-ce qu'il pourra quitter Milan l'année prochaine est-ce que Milan va se qualifier en Ligue des Champions après il y a il y a une clause j'ai vu il y a une clause libératoire de 175 millions d'euros donc aujourd'hui 175 ? ça peut être abordable pour certains clubs qui va poser autant ? Paris ? ah non tu poses ah non lui tu poses Paris, Paris ils peuvent poser eux ils posent c'est pas un joueur qui jouait dans le championnat français de base bien sûr ils l'ont pas vu au début quand ils jouaient en France non après moi il était pas bon à Milan au début mais grillis à Lille il est intéressant à Lille non franchement tu sais qu'il a énormément proclisé depuis Lille oui il y avait quelque chose oui c'est intéressant quand tu prends Hugo lui tu pourrais le prendre mais après si tu passes ça tout le temps à Hugo si des mecs si des mecs comme Anthony qui savent pas faire de différence arrivent à être vendus à 100 millions qui fait des différences il coûte combien ? 150 moi je trouve que c'est pas c'est vite fait en vrai en plus de ça il est bankable il sait vendre et tout il plaît aux jeunes non c'est bien c'est bien parce que là je vais m'éparpiller bah apparemment on sait pas si c'est vrai si c'est ce qui relance cette rumeur mais on dit que ouais voilà peut-être le Real ils veulent retenter le combat s'il part même que son enfant en fin de contrat bah le Ligo si t'as pas rage fort t'as Leao que Finisus il va rester au Real ouais moi je le prends si je suis le PSG ouais je le prends mais après ça sera pas un Mbappé non plus ça remplacera pas un Mbappé quoi qu'il arrive Mbappé c'est 40 buts par saison tu vois Leao c'est pas ça c'est vrai c'est un autre profit bon après ça te permet aussi de prendre un pur neuf aussi ouais c'est notre option aussi mais ouais après Mbappé Mbappé au Real t'as vu ça Marwan ou j'ai vu mais non j'y crois pas moi Mbappé ce qui m'intéresse c'est ce qu'il a fait c'est ce que comment il a fait entendre parler de lui aujourd'hui je sais pas si vous avez vu comment il a répondu à l'équipe tout ça sur une supposée affaire en équipe de France les espoirs comme quoi il serait intervenu pour ne pas les inciter à faire grève et il est venu en mode genre il donne des conseils l'équipe ils ont fait fuiter ça ils ont sorti un article dessus tout à l'heure et lui il a répondu en mode évitez de mettre mon nom dans vos salades et vérifiez vos sources s'il vous plaît bonne soir sauf que il dément pas du coup lui il met son nom il dit quoi ça veut dire quoi ça en fait je remettais pas mon nom mais je l'ai dit quand même c'est ça que tu veux dire mais tu sais que l'histoire la plus drôle c'est quoi c'est que le commentaire qu'il met il y a une personne sur Twitter oui j'ai vu un profil avec 150 personnes 150 abonnés qui écrivent la même chose qui écrivent la même chose bah il a été bloqué car il a bloqué le commentaire en fait je crois il y a Mbappé et en fait il était à 29 je sais pas quoi et ça correspond je crois à sa date de naissance comme ça et moi aussi on m'a envoyé ça donc je sais pas si c'était lui tout ça mais bon bref je sais pas Askip c'est un jeune et il se fait agresser en ce moment donc Askip c'est pas drôle de dire ça mais comme tu l'as dit désolé il s'est agressé il a sorti le truc direct frère carrément les mecs sur Twitter ils veulent même plus donner son blaze ah ouais 2012-98 KM ah ouais c'est des fous ça c'est vraiment ça c'est vraiment une question qui va revenir dans le quiz de Kada dans 3 semaines c'est sûr je suis mort ah non c'est le bénec pourquoi pas mais bon on ne sait pas on ne sait pas non mais après lui il aime bien con con on parle de lui en mal lui il intervient direct il faut s'habituer vas-y lui aujourd'hui c'est quoi à part l'image wesh fait quelque chose d'autre je sais pas moi après il y a Nya Kna qui envoie un lien je sais pas c'est quoi ah ouais démenti démenti aussi l'équipe assure que Mbappé est intervenu même s'il a dit ça ils assurent t'as vu je t'ai dit il a pas démenti le gars il est là juste il fait parler de lui en mode vous êtes qui pour parler à ma place ouais c'est pas lui ouais 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 bah en fait lui c'est ça il aime pas bah comme le PSG au final quand la communication met sa tête il est pas au courant en fait ouais c'est ça t'as noté un truc juste il veut pas qu'on parle à sa place c'est vrai il veut pas il veut pas qu'on signe des contrats à sa place il veut pas qu'on marque à sa place il veut pas qu'on fasse des passes décisives à sa place mais c'est bon à un moment donné frérot calme toi calme le melon là du Mbappé le macroniste je te jure qui pousse à faire une grève on aura tout non c'est pas pour faire grève c'est pas pour faire grève justement ouais ouais il voit justement c'était ça mais après tu t'as expliqué la cause pourquoi aussi il voulait faire grève ouais parce que parce qu'il voulait faire le ramadan et en mode la directive chez les A c'est que personne fait le ramadan c'est reporté et sauf que chez les espoirs bah il y avait pas de il y avait pas d'accord ni rien et donc il y a une partie qui qui parlait dans un groupe privé en mode ils rigolaient tout ça sur Whatsapp où ils se disaient ouais c'est bon on fait grève comment ça on fait pas le ramadan et tout et c'est monté très haut et c'est de là c'est compliqué en vrai qu'ils le fassent en soum soum ils font comme Kanté Kanté il prenait des avis ils cachaient les assiettes c'est comme s'ils mangeaient au pire voilà mais moi ce que je comprends pas c'est à chaque fois dans les articles il parle de sa relation avec Cherki bah bah apparemment ils sont mais ça sort d'où cette relation ? bah non parce qu'en fait quand il a commencé à percer un peu Cherki bah même Cherki il s'en est pas caché que voilà il envoie des messages il avait même dit un conseil ouais le foot il faut marquer tout ça soit efficace donc ouais il apprécie il apprécie énormément d'où peut-être aussi la rumeur ouais Cherki au PSG tout ça il aime bien voilà c'est comme ça il aime bien Cherki l'a déjà dit bah peut aussi je crois donc voilà bizarre 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 ouais Todibo il y a des clubs intéressés en première ligue c'est sous-côté ou sur-côté Todibo ? non Todibo je trouve que c'est pas mal après je pense qu'il a le même problème que Saliba c'est la concentration il manque de concentration mais dans le profil en lui-même c'est un défenseur très complet très moderne il est puissant il est rapide il a une bonne relance mais des fois il a des sautes de concentration après il est jeune un défenseur pour qu'il émerge vraiment à un top niveau c'est fin de vingtaine donc lui il est encore jeune et aller dans un grand championnat aussi c'est un peu le problème de progresser plus chaud que Fofana ah je sais pas en vrai Fofana aujourd'hui on dit Fofana Fofana les derniers matchs que j'ai de Fofana en tête c'est un mec qui se blesse souvent tout ça donc aujourd'hui on parle de quel là ? ah caméraman oui pas de défense pas de la défense mais après c'est vrai qu'il a une bonne on va dire il a une bonne saison à Leicester qu'il peut remettre de signer à Chelsea mais voilà c'est Leicester c'est pas le Leicester qui est champion aussi avec Vardy mais lui il était pas au Barça lui ? ouais il était au Barça très jeune très jeune il a assumé que c'était un mauvais choix de carrière et moi je trouve que c'est bien il a eu l'humilité de revenir sur ses pas à Nice et voilà c'est ça ouais l'Horris en Arabie Saoudite on en parlait tout ça il y en a 10 ouais premier jour là-bas il va entendre l'appel à la prière il va direct déchirer son maillot il va rentrer à Nice il va fuir bah c'était pas lui il donnait des leçons après il s'était rétracté il avait dit quoi avant la coupe du monde c'était au Qatar c'est après le même le même le brassard ouais c'est ça mais non après s'il veut continuer sa carte de footballeur et avoir de l'argent je pense que c'est son niveau aujourd'hui après s'il gagne beaucoup d'argent t'es mieux pour lui c'est ça il y a quoi d'autre vous avez vu l'affaire Textor là ? oui je crois il doit et Lyon doit avoir 130 millions voilà pour la DNCG sinon ça va être compliqué pour eux je crois parce que tu sais ça c'est quoi c'est des en fait pour valider ton budget devant la DNCG genre tu peux tu peux le projeter et eux ils projetaient sur une qualif en Ligue des Champions droit télé de Ligue des Champions qui arrive joueur valorisé vendu tout ça et au final le gars il est pas en Ligue des Champions donc là il cherche 130 millions à tout prix pour passer devant la DNCG non mais il sait qu'il peut vendre personne à part s'il vend Barco là il vend qui en vrai il a aucune plus-value il n'a rien il n'a rien du tout donc 130 millions je sais pas où il va aller trouver ouais Niac Nac t'as une bonne info ça c'est pas mon ça ouais Muller qui reste au Bayern l'année prochaine ça aussi Muller il veut pas quitter le navire bon après je pense qu'il représente un peu l'image du club mais il touche beaucoup trop pour ce qu'il apporte tu vois malgré tout ça en vrai c'est important je pense sur ce que tu dis l'image tout ça mais cette saison tu retiens quoi de lui en vrai rien mais les saisons d'avant il est toujours là et même il met quelques buts c'est l'âme de l'équipe aujourd'hui 4-2-3-1 Muller c'est lui après peut-être c'est pour la passation de pouvoir avec Moussiala tout ça mais après il gagne beaucoup est-ce qu'il va prolonger avec le même salaire parce que des fois à un certain âge aussi ton ton contrat il peut être on va dire dégressif tu vois donc il faut il représente l'esprit Bayern il n'y a pas tant de joueurs qui représentent ça t'as Kimmich et puis c'est tout tu vois donc ouais je pense pour l'identité du club c'est bien qu'il reste à ce prix là frère attends Marwan juste pour rester sur la trame Bayern il y a Jan Sommer apparemment qui hésiterait à quitter le Bayern il y a Monsernetis il me parlait hier ah oui Monsernetis est sur lui tu remplaces De Gea par lui la vérité autant garder De Gea en gros regarde ce qu'il est dit c'est que De Gea il devrait peut-être prolonger à United mais sans garantie de rester numéro 1 et du coup Sommer il pourrait venir pour le concurrencer non mais c'est vrai parce que lui c'est après un mec qui est pas numéro 1 qui touche sur un million c'est beaucoup Madi arrête Madi on a tous vu on a tous vu ce week-end Madi c'est bon non il parle de Sommer Sommer aussi c'est son chouchou c'est son chouchou aussi Sommer là non mais après Kamel a reculé son ciel non mais après Marwan c'est ton chouchou aussi mais là après restons on va dire comment on va dire dans la globalité les gardiens m'a dit en plus je trouve ouais c'est un gardien non mais non ah oui il est gardien c'est pour ça il connait bien Naï Simons il sait qu'il est pété il est comment dire c'est un gardien régulier on va dire à Mönchengabach on l'avait aussi en compétition internationale l'euro tout ça il se montre il s'est montré notamment l'euro 2020 mais après je pense que peut-être il y a soit son style de gardien ne correspond pas au Bayern tu vois parce que c'est vrai que Balopé j'ai l'impression qu'il n'est pas trop à l'aise j'ai vu des matchs contre Mayence où ils prennent le bouillon tu vois il lâche des balles qu'il ne doit pas relâcher mais peut-être la pression c'est d'être au Bayern tu vois lui il est longtemps en Bundesliga peut-être pour lui c'est un rêve je pense qu'il n'a pas réussi à s'intégrer mais je pense peut-être dans un autre contexte ça peut être un bon gardien à Manu je ne sais pas mais je pense qu'il y a une pression aussi à Bayern après peut-être aussi c'est ses limites lui c'est un style de mec pour placer son mur il dit s'il te plaît s'il te plaît est-ce que tu peux aller un peu à gauche est-ce que tu peux aller un peu à droite tu le vois timide il ne fait même pas peur tu le vois tu as envie de le déglinguer tu as envie de lui balancer une grosse patate c'est tout tu parles de qui là ? Sommers aucun charisme aucune prestance rien rien après il a un flot de chevalier mais est-ce que c'est ça tu lui mets une épée un bouclier oui tu es au Moyen-Âge oui d'accord ok c'est bien c'est un chevalier chevalier du roi mais après ouais à part ça c'est vrai que pour un gardien il manque de prestance après de base Courteau Courteau aussi de base il n'a pas de l'offre depuis l'Euro personne ne le connaissait en France avant l'Euro non mais en France oui mais pour regarder un minimum de foot tu sais qu'il joue avec des réguliers en Buenos Aires depuis très longtemps après je pense que j'ai l'impression qu'il y a un problème aujourd'hui avec au bout de ce gars qui regarde les matchs de Munchengladbach mais il joue bien il a fait des très bons matchs contre le Bayern des trucs comme ça qui est gardien de Munchengladbach aujourd'hui Lilian Thuram il regarde quand il y avait Marco Reus Lilian Thuram il regarde les matchs de Munchengladbach c'est important quoi ? il regarde ou pas ? il y va avec son chapeau à chaque fois après Munchengladbach il est parti où ? et je pense qu'il a dû partir dans un grand championnat il a dû jouer dans une vraie compétition dites-moi il est parti où après ? au Bayern direct tu parles de qui ? Sommer il fait direct mais il fait tout droit non mais tu l'as inventé une carrière genre t'es un ouf toi il a fait moins que Blackboard à Bayern frère il cherche quoi le souci c'est que j'ai l'impression qu'il y a un problème maintenant avec les gardiens qui font moins d'1m90 parce qu'on va dire le prototype c'est Neuer c'est Courtois tout ça même s'il y a Onana qui peut sortir un peu on va dire entre les mains du filet mais en réalité c'est que j'ai l'impression que ce genre de gardien qui est un peu moins grand plus mobile tout ça la voie c'est d'agréer ça aussi même si c'est pas comparable mais c'est voilà aujourd'hui il faut que t'as le gardien grand tout ça qui prend de la place j'ai l'impression qu'il y a un peu un délit de sa gueule sur ce genre de gardien mais pour être réel au Bayern il n'a pas je dépasse anti-serein dès les premiers matchs je ne trouve pas qu'il a un bon jeu au pied et il est moins rassurant et même son côté explosif il ne le montre pas vraiment au Bayern C'est qui le gardien de il s'est chié dessus il faut arrêter C'est qui le gardien de truc là de C'est qui tu lui demandais c'est un ancien de Ligue 1 et c'est un Suisse aussi c'est le boogie de l'État à Montpellier je suis honnête ouais c'est ça c'est lui chercher carrément c'est ça frère on reposait la question moi je me la posais frère c'est pas un gardien c'est un gardien pour jouer top 10 genre tu vois s'il remplace Bert Leno là où il joue ça ne me choque pas jouer à Manu il faut arrêter il faut arrêter à un moment donné déjà que tu ne gagnes pas avec des réas tu crois vraiment que tu vas gagner quelque chose avec Sommer va prendre des Oblak à l'Atletico ou des mecs comme ça je ne sais pas moi des vrais gardiens même Mendy Mendy là Chelsea ne joue plus va le prendre la vérité je le prends de ce côté là pourquoi pas c'est pas trop cher Angleterre bah oui non après il faut voir il faut voir j'ai l'impression qu'il n'est pas je ne sais pas il n'est pas rentré dans le mood Bayern après peut-être comme tu dis c'est sa limite on ne sait jamais il y a quoi d'autre il y a quoi d'autre ouais Saliba Zinchenko out je crois que tu as été au courant ça non j'ai vu ça j'ai vu ça très tôt dans la journée c'est comme ça Saliba il était blessé avec des problèmes de dose Zinchenko en plus c'était un joueur il était bon mais souvent il était là il se blessait il revenait bon après c'est une occasion pour Tierney de se montrer et il y a le jeune la keyword le polonais il fait le taf pendant quelques mois donc voilà Tierney il a un coup à jouer sur cette fin de saison c'est pourquoi il va être dans la galère Lyon là parce que Olaz pour son départ il va tuer 24 millions en indemnité 24 millions j'ai vu des braquages en direct même mais ça Jean-Michel Olaz 24 millions tu dis les boucs ils cherchent son 30 millions déjà en fait parce qu'il peut se dégager et l'autre il avait un contrat et l'autre il avait un contrat je pense en plus il avait un gros salaire Olaz ouais bah t'es obligé frère c'est ton club depuis 40 ans t'as sué t'es dans le truc ou 30 ans peut-être c'est bon à mon moment frère t'es obligé de il y a Kna qu'est-ce qu'il raconte ? il a dit vous voyez Arsenal revenir et prendre le titre ou pas non pour être honnête non après je pense que ça va jouer dans l'axe où ils vont jouer Brighton et Chelsea peut-être là ils peuvent perdre des points mais pour être honnête j'y crois pas ouais il y a le bail de la finale de Ligue des Champions qui sera délocalisé à Skip au Portugal dans ça c'est cette année ? ouais ça dépend d'Istanbul ? en fait il y aura les élections présidentielles fin juin je crois ils craignent des manifestations donc ils sont prêts à le voir avec le bénéfice il n'y a pas déjà des élections le premier tour c'était là non ? on ne connait pas des gens ils ont été au consulat dernièrement au consulat turc non ? il y avait une limite de date mais c'était pas ça n'avait pas encore commencé ah ok c'est bon on avance il y en a qui disent la Turquie c'est l'Europe quand ça les arrange même le Final 8 il ne devait pas avoir un truc là-bas de base la finale ça devait être là-bas cette année-là aussi après finalement ils ont été faire ça au Portugal là je suis en train de lire un truc 2020 c'était prévu à Istanbul ils le font à Lisbonne Covid-19 2021 Istanbul ils le font à Porto 2022 c'était prévu en Russie ils le font à Saint-Denis et là cette année encore Istanbul Lisbonne ah donc c'est Débaïdou rechange on va dire le Portugal tu fais une galère tout ça au Portugal c'est bon il récupère le bail c'est là c'est le stade d'intérim le stade au cas où ils veulent pas remettre au stade de France partie 2 c'est Belletti il va donner le trophée Gocho il rêve toujours de ça il fait toujours des cauchemars de Belletti ah tu parles de ce Belletti là ah chien je suis pas le je suis pas le peut-être que lui non mais je pensais au mec de la Roma la Belletti peut-être on sait jamais ah moi je voulais parler d'un mec il a fait une déclaration ça m'intéressait jamais le moussière quand j'étais petit j'adorais regarder jouer Lionel Messi et Ronaldinho bon ça c'est bien en vrai on s'en fout c'est quoi lui en fait est-ce que cette saison comment ça se passe ça ne devait pas confirmer etc comment on en est où où est-ce qu'on en est avec ce mec là parce que c'est la saison dernière genre il vient il implose il explose un peu il fait ses matchs il rentrait la titulaire cette saison dans les matchs un peu en jeu quand on le cherchait après peut-être il y a la coupe du monde qui peut jouer en sa faveur mais le reste on n'est pas encore prêt ouais je pense après il est jeune il est jeune il a un jeu perfectif je pense qu'il doit gagner en concentration moi je trouve c'est un jeu très très lenteux parce que dans son style il veut vraiment toujours être dans la percussion dans le dribble dans la verticalité dans son jeu après je pense qu'il manque de constance des fois il est un peu trop perso et après il y a une saison particulière où il s'est donné aussi pour la coupe du monde il est revenu il a fait quelques moments après c'est un peu compliqué il y a un nouveau coach je pense qu'il faut laisser le temps mais on va dire allez sur 10 on peut lui mettre 6,5 pour sa saison c'est déjà pas mal la vérité c'est que il n'a personne devant lui c'est un mec qui a besoin d'un point d'appui technique un peu qui connait son jeu et tout et cette année il ne l'a pas trouvé c'est vrai que l'année dernière il avait Lewandowski ça peut jouer aussi mais au début de saison c'était lui qui portait le Bayern c'était le meurte buteur tout ça il y a eu une petite baisse je pense que la coupe du monde sur certains joueurs la coupe du monde a joué parce que voilà les joueurs ils ont mis beaucoup d'intensité c'était sa première coupe du monde il a brillé et après en revenant c'était un peu plus difficile les problèmes peut-être avec Roland Négelsmann là il y a un nouveau coach aussi donc il va devoir s'adapter mais je n'ai pas de réels soucis pour son avancement il va progresser et il sera un top player après t'as raison Félix c'est le champion du double contact sinon on dirait un flop non pas un flop mais bon c'est vrai que c'est le champion du double contact c'est vrai ça me balle en lui comme les pieds j'avais quoi d'autre moi qui traînait bon je ne sais pas si on va en parler de Saint-Goutchou mais bon c'est quoi ? il y a un mec là il vient d'avoir 37 ans qui c'est qui ? tu le connais bien normalement Abu Diaby ah oui j'ai vu sur le compte Arsenal en plus j'ai vu ça après j'ai vu des images un peu c'est dur non c'est dommage il y a un certain Joey Barton il a foudré ça c'est lui la dernière blessure la vraie c'est lui non lui c'est la dernière mais je crois que c'était un joueur de Sunderland qui le foudré la première fois non c'est dommage c'était un joueur aujourd'hui on sait quand même potentiellement il aurait pu aller chercher du niveau et à tourer lui potentiellement c'est le seul en fait parce qu'on parle c'est le seul qui aurait pu toucher ça on parle de Pogba mais Diaby pour moi il est plus fort que Pogba tu vois parce qu'il joue à tous les postes à droite à gauche tout ça il est très facile il pouvait frapper de loin il pouvait être buteur ouais c'est vrai que oui même Arsenal à un certain moment il a joué à tous les postes Arsenal en vrai et je me rappelle d'un match je crois que c'était contre l'Espagne et genre Del Bosque il avait dit ouais tout ça je suis content parce qu'il n'y a pas Diaby sur le terrain après les blessures tout ça dommage c'est vrai que c'est un très grand regret pour moi et c'était vraiment un très bon joueur et dire que Modric a 37 ans t'as vu ça ? c'est une dinguerie alors que lui il a pris sa retraite il y a 10 ans enfin le coup à bout de vue non pas disons c'était à Marseille il n'y a pas longtemps non mais 10 façons de parler il a raison oui en gros il a pu Marseille Marseille 2017 je crois sous Bielsa non ? c'est Bielsa ou avant ? non c'est Michel je crois Michel ? c'est après c'est après c'est avec Rudy Garcia limite c'est Michel il dit à vie je crois qu'il avait le bail Intersport avec les ouais ouais Intersport Cacima Abdallah 2017 ah les deux Abdallah il y avait Cacima et l'autre Abdallah et l'autre au milieu Abdallah ou je sais pas quoi c'est ça c'était drôle ce Marseille c'était bien drôle Djadjadj ouais voilà tout ça ça jouait ça jouait que des matchs à 17h 15h jamais ils les mettaient le soir jamais en prime time ah ouais jamais gros c'était une honte mais vous vous rappelez de Michel quand il arrive ils étaient là ils ont foudroyé je crois trop au Vélodrome ouais ouais il y avait un petit peu sur lui là s'il avait mis un but de fou malade moi je me suis dit c'est bon l'âme de Bielsa est toujours là au final putain quelle saison mais non Michel Michel ça avant non ? c'est avant Bielsa non c'est après Bielsa Michel non c'est avant non non les refs non Michel c'est après non non attends il est sur Wikimedia c'est après il est de 2015 à 2016 2015-2016 à Marseille c'est avant c'est avant 2015-2016 il est à Marseille bien sûr c'est avant quoi ? il n'y a pas de quoi 2015-2016 Bielsa c'est en quelle année ? Bielsa c'est en quelle année ? c'est après c'est juste après ça mais non c'est pas après les refs c'est après c'est il y a internet bien sûr Bielsa c'est ah t'es chaud 2014-2015 ouais t'es chaud non mais oui c'est vrai ça date au temps putain c'est vrai Michel c'est à dire Michel il était à il est venu après il est venu après bah oui il y a la saison où tout le monde part Bielsa il pète un câble ça remonte après c'est Michel qui arrive tout de suite après ah ouais carrément et après c'est les passistes c'est Franck Passy qui finit la saison c'est à dire que Diaby Diaby n'a pas été entraîné par Bielsa par contre non 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 Diaby non non du coup non c'est ça il me disait oui oui Rudy Garcia ah ouais bien ok ok Gueda Fofana ouais Gueda Fofana il a dû arrêter sa carrière à cause des blessures Gourcuf c'était l'aspect mental je crois Evra il l'a dit sur RMC il le voit à l'entraînement il disait quoi il était trop fort on lui disait mais pourquoi tu joues pas comme ça en match tout ça il disait que non il avait même refusé déjà un match parce qu'il disait qu'il avait trop de pression après tout le monde n'assume pas la pression du haut niveau mais ça fait partie du foot aujourd'hui déjà Gourcuf c'était pas des blessures juste qu'il voulait pas se mettre au niveau de son talent il l'a fait à Bordeaux merci il nous a ébloui la fameuse roulette contre le Paris Saint-Germain mais Zouan Akamara est trop ré dans le vent voilà mais sinon lui il a pas voulu se mettre à la place on l'a acheté cher à Lyon on lui a déroulé le tapis rouge il a pas réussi à assumer après c'est lui trop de pression à Lyon lui partout il a même en équipe de France tu as eu l'impression lui il voulait pas avoir ce rôle là en fait tu vois tu sais que là il parlait justement il disait quoi là il est tranquille il vit sa nuit il sort ses deux chiens en plus il est très bon au tennis il est 15 il est 15 il est 15 c'est quoi 15 explique aux gens frère c'est quoi 15 tu dis 15 15 attends je te jure je cherchais ça pour l'expliquer c'est les classements c'est à dire c'est un bon il est bon alors qui ça ? qui est 15 ça fait longtemps qu'il joue après ça c'est des mecs je te jure ils font des tournois en Bretagne tout ça pour aller jouer contre des à sa vie le classement je suis mort c'est à dire Riolo il tape toi non ? tu es le mec qui t'entraîne au tennis bien sûr il me tape t'as pas honte tu fais un sport Riolo il te tape non moi j'ai failli j'ai failli moi l'objectif là c'est d'arriver en troisième série là j'ai un enchaînement de tournois en juin normalement normalement si tout se passe bien je passe en troisième série si vous voulez regarder du tennis tout ça il va falloir bien le supporter ici là on sera pas là mais on donnera l'adresse c'est les joueurs numérotés n'importe quoi tout ce qu'il y a ici c'est les joueurs numérotés tout ce qu'il y a au dessus d'ici zéro tout ça après en fait c'est un classement qui commence comme ça quatrième série 40 35 34 33 32 31 troisième série 30 15 ça c'est Zama la troisième ou la quatrième division et comment il s'appelle Gourcuf il est limite deuxième division donc déjà arrivé deuxième division il joue en régional il y a l'autre aussi Wilthard il est chaud Benjamin il joue aussi il est très chaud apparemment Wilthard ça doit être une galère frère qu'il relance la balle qu'il défend lui frère il est là il tend à être armé avec la cuisse frère c'est une galère le crâne d'un pâte c'est lourd ouais ça passe sur Eurosport ouais Marouane sur Eurosport live set live set mais il y a Cardamone vas-y je mets un match un match en live cet été les refs si je passe en troisième série ouais voilà c'est ça il se faisait menacer par Ribéry et d'autres en équipe de France ça skippe non c'est faux parce que justement Patrick c'est vrai il le disait chez Rotten il disait que au final on lui disait mais pourquoi tu ne démons pas tu vois les Anel 4 ils lui disent mais dément tu vois il y a peu de galère il n'y a rien il disait non il ne parle pas genre il ne voulait pas se mouiller tout ça donc voilà après c'est lui aussi qui a laissé traîner cette évenda que comme ça il faisait martyriser l'équipe de France alors que ce n'était pas le cas j'ai des trucs encore ou pas ? celle-ci refuse de libérer Aubameyang de son contrat le club pourrait cependant le céder pour environ 5 millions d'euros on savait 5 millions mais ouais je ferais non 5 millions mais il vaut combien ? mais c'est un joueur professionnel ou pas frère 5 millions et qui tiquet genre il vaut 7 fois plus 35 millions c'est pas le même contexte il n'y a pas de contexte aujourd'hui aujourd'hui en remplaçant je préfère avoir et en plus il touche même plus je crois à l'étiquité frère sérieusement je préfère prendre lui expérience tout ça par rapport au fait qu'il ne joue plus tout ça il vaut combien ? 15 frère c'est un joueur professionnel qui a une carrière derrière lui il a des matchs sa référence ça va vous parlez de qui ? j'ai zappé j'ai pas entendu Aubameyang 5 millions c'est trop bas il faut arrêter merci monsieur merci pour la carrière 5 millions même Mariano il vaut plus je faisais des ouf merci pour les dribbles merci pour les voitures non non tu peux tout dire sauf les dribbles il n'y a pas de dribbles j'ai vu des contrôles merci pour les points merci pour tout c'est bon il faut arrêter comment ça tu payes pour avoir Aubameyang 5 millions c'est rien il a 34 ans son contrat il avait baissé son salaire pour être au Barça la saison dernière les 6 derniers mois qu'il fait au Barça moi je garde un bon souvenir oui mais là il était dans la merde tout ça pendant ce temps là il a son passage la chétie 5 millions c'est bien pour le Barça il veut le récupérer laisse la chance aux autres parce que là s'il va au Barça pour 5 millions il finira par prendre la place de Lewandowski moi je vous l'ai annoncé ici tu verras merci pour les non Cardamone merci pour la tu te rappelles la canne la cérémonie non le meilleur joueur africain il avait perdu ses bagages toi aussi c'est ça le truc il est arrivé avec un t-shirt Bissom 1 il avait perdu ses bagages il est arrivé en RG 512 brillant tout ça mais il n'y a pas 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 il n'avait perdu ses bagages ah c'était ça tu t'arrêtes tu prends un costard je ne sais plus dans quel pays mais tu prends un costard en 2-2 en vrai il est arrivé en t-shirt après il a gagné en plus le bail ou c'était Salah qu'il avait pris je crois que c'était Salah ou Mané peut-être je crois que c'était Salah peut-être Mané attends j'ai quelque chose d'autre alors attends j'avais qui merci pour les saltos les crêtes et les défrisages Yagüero je ne comprends pas cette équipe durée attends Yagüero il apparaît du Real Madrid avec un big micro d'ailleurs Kun Yagüero je ne comprends pas cette équipe du Real Madrid ils s'entraînent toute la saison mais ne pensent qu'à la Ligue des Champions comment on fait frère ça sert à quoi de dire ça ça sert à quoi de dire ça on dirait là il parle comme genre Gérard Piqué t'as joué 20 ans au FC Barcelone il est venu 6 mois il a eu des problèmes cardiaques il a dû se barrer d'accord merci pour l'histoire mais là c'est quoi pourquoi tu critiques le Real Madrid il a posé le zizi de Messi entre ces deux phrases parce que frère c'est trop on dirait on dirait c'est les Pessis qu'on voyait à un certain moment ils sont là et ils ont le seum du Real genre là c'est vraiment que du seum non mais vraiment il est genre dans une dans une trame anti-réal anti-christiano on ne sait même pas pourquoi tu vois t'es frère t'es en Angleterre tranquillement c'est Messi non mais quand même pas c'est vrai qu'ils sont proches c'est le parrain de ses gosses tout ça il ne faut pas abuser il abuse parce que ok Messi mais quand il était à l'étitico il faisait ses perfs il était tout seul il n'y avait pas besoin de de voilà de je ne sais pas sous-doyer Messi ou je ne sais pas quoi mais non c'est un joueur moi je ne dis pas que c'est mon attaquant préféré mais ouais j'ai des bons souvenirs à l'étitico City tout ça pourquoi tout ce tu vois cette image on dirait il se comporte comme Rotten ouais ok Rotten il y a des gens ils ne peuvent pas le connaître mais toi t'es Agüero t'es un jeu dans le foot moderne on te connait pourquoi se ridiculiser à chaque fois c'est comme Rooney avant le match ouais ah oui ouais ils vont l'écraser tu critiques CR7 nous étions ensemble je ne comprends rien du tout à ce style de jeu encore t'es pas connu tu veux un peu essayer de survivre tout ça ok t'es Kun Agüero ferme ta gueule je ne sais pas c'est quoi ça c'est bizarre après peut-être c'est pour faire des vues sur Twitch on devrait dire ça nous aussi on commence quand ? non non avec ses t-shirts Pluma là c'est bon on commence quand frère en plus il avait un bit sur Pluma il n'y a pas sur le palé qu'est-ce que c'est d'autre Kada ou ? est-ce que j'ai un truc qui traîne là ? ça c'est réglé ça c'est réglé ah non attends j'ai un truc à moi vous allez rigoler désolé mais c'est chez nous rien ah moi je suis là que pour ça là attends il faut que me l'envoyer tu veux nous faire marrer là j'espère c'est vraiment drôle attends bonnes annonces je regarde me l'envoyer tout ça ouais du coup je crois il y avait les dé Fleury qui est en division 1 du football féminin la D1 Arkema elle a fait 3-3 contre FC Massy U14 R3 il est en masculin ? ouais mais tu sais que Massy ça forme très bien non mais frère c'est des professionnels genre jeuves professionnels ah mais tu sais qu'il y a des U14 aujourd'hui ils ont des profils frère ah mais frère tu vois des Léao c'est ça frère moi aujourd'hui je ne suis plus à U14 tu joues contre eux tu peux te faire taffer moi je comprends mais tu ne te rappelles plus les wesh l'équipe de Lyon oui ils avaient joué contre les jeunes contre les jeunes lyonnais c'était festéqué là encore 3-3 ça va non mais franchement le truc là moi après mets la vidéo de Bonassi mets la vidéo de Bonassi avec Zaha il est féminine frère c'est ça ça rime tout est-ce qu'aujourd'hui une vieuse professionnelle de tennis se fait taper par un mec de 14 ans genre ah mais le tennis c'est un sport c'est un sport non non c'est un sport individuel c'est différent on est bien d'accord c'est un sport individuel t'es obligé d'être sur de ta technique là c'est un sport collectif c'est différent collectivement 11 hommes contre 11 femmes peu importe une discipline 13-14 piges frère une discipline 11 hommes contre 11 femmes peu importe l'âge où les meufs elles peuvent gagner physiquement c'est mort frère c'est morphologique tu vois au rugby en vrai même au rugby il n'y a pas un frère après bon c'est vrai qu'il y a des profils mais la vérité il y a un mec dans le groupe il est plus grand que toutes les meufs réunies ah mais ça je te dis Gocho U14 c'est chaud ça commence à être bon déjà donc 3-3 c'est en mode technique c'est un bail technique tout ça quand même t'as de la non non mais quand même quand même je me rappelle coupe d'Essone on jouait contre les U15 de Massy je crois qu'on n'a même pas vu le ballon frère non non mais c'est bien non mais franchement je comprends quoi mais du coup la vérité mais du coup c'est quoi ça veut dire quoi n'importe quelle c'est ça c'est ça qu'il dit Street Fric là tu vois il a mis de malade il a 15 ans il est en Liga il est gros déjà frère chef quoi c'est ça Fabregas Fabregas à quel âge il a Arsenal frère je comprends pourquoi la coupe du monde n'est pas diffusée frère non non ça n'a rien à voir mais c'est la vérité frère mais non ah toi tu les aides pas dans leur combat continue moi je les aide pas frère moi je te dis tennis si je peux regarder handball si je peux regarder ça je regarde pas ça carrément ça appelle ça Gulli y'a pas moyen il faut une offre c'est vrai que Gulli non mais c'est vrai que c'est avec le bouc la tombeau là je sais pas quoi c'est lui non ah ouais il est là lui oh c'est lui je sais qu'il est sur TikTok des fois sa tête elle apparaît non mais frère monsieur tombeau là vas-y on passe au quiz attends il me reste une question elle va être galère celle-là alors attends il faut une bonne galère pour la fin on va mettre lui oui vas-y hop non mais c'est ça frère c'est quoi il y a des matchs de mots quoi ça reprend déjà là non je sais pas quoi je lance Reims c'est pas mal ça lance Reims en plus c'est vrai ils mettent la coupe du monde des U20 gratuit gratuitement sur l'équipe alors si t'as même pas de joueurs tous les clubs ils les ont bloqués ils mettent même pas ils savent faut dire la vérité bah je sais après les gars vous voulez pas être leur diffuseur gocho au commentaire marron à la caméra on va demander pourquoi pas moi je veux les tailles on fera les débriefs sur le monde à partir des quarts ou des demi peut-être les demi les coupes du monde on va essayer de regarder à partir de demi ça peut être drôle la FIFA demande beaucoup trop parce que si c'est qualitatif en vrai c'est pas trop là je suis désolé Bouskapé peut-être à ce qu'il peut écoute après ce qu'il a dit hier toi tu veux vraiment fermer cette chaîne non mais moi je te parle de niveau moi je regarde le tennis féminin Siwa Tech Gabrin Muguruza voilà je regarde Muguruza ça fait un an elle est je ne sais même pas si elle est toujours dans le top 100 à un moment elle a fait une demi-finale de Master Mill ou de l'année dernière t'as Siwa Tech t'as des trucs on regarde on apprécie il y avait Barty des trucs comme ça mais là là non je suis parti elle a pris sa retraite toi tu te dates non mais je dis quand même tu vois mais après dans le tennis féminin aujourd'hui il y a qui à part Siwa Tech il y a Pégoula c'est quoi non mais on regarde quand même on apprécie mais non je ne sais pas moi j'essaie de regarder des matchs malheureusement ça ne m'a pas plu pour être honnête voilà Jabber Sakkari Olabadoza la vérité la vérité live coupe du monde féminine on fait des débriefs de match tout ça il y a moyen carrément on fait grimper l'intérêt de la compétition bah vas-y tente ça se tente c'est bizarre parce qu'après il y a des meufs qui vont venir voir on ne pourra pas trop parler moi je suis tout droit moi tout droit non mais tu vois j'ai peur j'ai peur d'être trop critique pourquoi pas pourquoi pas Henri et ses new règles pour le foot vous avez vu non j'ai pas vu Tchèque aussi les droits sont trop chers mais à un moment donné si tu ne veux pas mettre le prix tu vois tu vas perdre de l'argent genre c'est comme si tu jetais de l'argent je laisse les télépubliques France 2 passez ça France O les trucs comme ça bah c'est pas l'affaire des diffuseurs France O allez France O ils ne mettent même pas ils majent la Guadeloupe tu crois ils vont mettre ça c'est la Nouvelle-Zélande non non ça se passe là-bas France O mais ça n'a rien à voir entre mer et Nouvelle-Zélande t'as un ouf toi ouais mais c'est par rapport à l'horaire pourtant la Guyane ou la Guadeloupe genre c'est à côté genre c'est à côté ils font eux aussi genre ils font des AK tout ça j'ai rien à voir là réveille-toi frère il a dit il y a des rapports là c'est sûr qu'ils aient de fichés mais non on a dit quoi si eux ils ne veulent pas reprendre le truc nous justement on propose une solution on dit vas-y Twitch tout ça on peut faire monter la hype c'est pas mal ça voilà qui te dit il n'y a pas une meuf déjà Kada ouais c'est vrai s'il y a une meuf vas-y parle tout de suite il n'y a pas de meuf là non il n'y a pas il n'y a que des e-books là Félox on vous connaît tous c'est les derniers lèvres parce qu'il y a des raclis sur Twitch ah parce que vas-y moi je termine sur ça non moi j'étais offusqué qu'une ligue professionnelle n'arrive pas à s'imposer face à des minots j'ai juste mis ça en perspective mais c'est pas pareil frère c'est pas pareil comment ça c'est pas pareil c'est pas c'est pas comme il a dit c'est un sport collectif et tu peux pas juger 11 meufs contre 11 mecs non mais attends c'est des jeux professionnels donc logiquement techniquement en termes de tactique en termes de placement non ça va être meilleur quoi non c'est un autre sport la vérité c'est un autre sport le football féminin ça n'a rien à voir avec le foot masculin ok c'est quoi Soccer League 2 c'est ça non moi moi je suis concret dans ce que je dis vous me prenez pour un fou non moi je veux même si on m'arrête je veux me défendre vous inquiétez pas si on m'arrête le mec de Chelsea James quand il parlait de sa soeur est-ce qu'on le prend au sérieux ou pas moi je ne le prend pas au sérieux c'est Kada il a eu un coup de charme tout ça moi je le dis la vérité c'est notre vidéo la plus vue sur TikTok les refs peu importe non mais voilà t'es quoi coup de charme de quoi ça parle de moi t'es un ouf toi quel charme jamais frère jamais moi je suis pro frère laissez moi tranquille là après à partir de là moi justement pour montrer que j'aime pas le football féminin la vie si on peut faire un live sur le football féminin je te le fais au commentaire si vous voulez voilà on stream le match la finale en direct ouais vas-y c'est putueux frère on va se marrer oh non non niaque niaque là tu de oulala niaque pour moi le même salaire là je suis d'accord en sélection en sélection tout le monde devrait avoir le même salaire mais ils font pas rentrer le même oseille frère c'est pas pareil en sélection tu joues pour ton pays tu joues pas pour l'oseille du coup techniquement tout le monde devrait s'en foutre de l'oseille techniquement après comment c'est réparti eux c'est pas de leur faute les mecs il y a des finales de coupe du monde tout ça c'est regardé partout là il y avait la coupe du monde en France les jeunes ils n'ont même pas calculé tu vois aujourd'hui qui connait les joueurs d'équipe les joueuses de l'équipe de France le 11 demande à Pascal Praud c'est ça je sais pas peut-être Wendy Renner il faut la balle et elle se comporte comme Van Dijk bah ils ont fait une photo ensemble dernièrement donc hein qui ressemble ça le problème c'est que t'es mal football féminin comment ça fait parler de lui tu peux te dire ouais vas-y c'est pas comme les mecs tout ça mais quand t'entends les amraouis les trucs comme ça il n'y a qu'une histoire toi frère arrête tes conneries il n'y a que ça comme histoire quoi ? une histoire et l'autre là et la coach les joueuses qui veulent faire grève arrête gros arrête s'il te plaît c'est quel coach c'est une diacre bah oui frère mais ça c'est juste la coach de l'équipe de France féminine c'est tout mais tu vois n'empêche là on en parle on fait de la promotion frère en vrai là on parle du photo de le féminin la promotion là comme ça qui va aller voir les matchs après ce qu'on dit t'es un ouf là il y a un bouc là ça se trouve sa petite soeur elle a fait du foot féminin il va lui dire arrête à cause de ce qu'on dit c'est pas bien les frères non vous vous rendez pas compte vous êtes en train de niquer des carrières le truc il donne des ballons d'or à neuf blessés pendant un an la barcelonaise ah oui c'est vrai comment elle s'appelle là pour Poutelas elle a un bon blaze elle aussi non mais frère monsieur si vous voulez genre t'as un baguette ça écrit Poutelas jamais j'achète ça aïe 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 t'es faut-il c'est à cause de moi bien sûr c'est à cause de moi de frère on le sait tous Domènech ou Diak allez pas tard Domènech il va en finir de coups du haut Diak elle a fait des choses à Clermont chose que Domènech n'a jamais pu faire de sa vie j'ai revu très aigué j'ai revu très aigué il a dit après une défaite il a demandé estelle de nez en mariage frère euro 2008 non rien que pour ça frère Domènech Diak non non c'est bon j'arrête de parler de ça Diak commence à se lâcher vous avez besoin de vous lâcher vas-y lâchez vous y'a pas de soucis qui la connait faut arrêter leur connerie non non je vois celle-ci je crois c'est celle-ci l'équipe on ne cautionne pas du tout ce qui vient d'être moi je cautionne moi je rigole MVR c'est vrai ça je coupe tout là je coupe tout là arrêtez les raps on change de sujet là c'est bon comment elle s'appelle la meuf là sur la prochaine t'as FIFA toi tu joues souvent vas-y Chelsea Player tu vois avec le petit truc London FC women merci pour la force on fera des live en prison frère on se verra au parloir les frères envoyer des mandats tu vois ils sont en prison ils ont envoyé des mandats ils n'envoient pas de soucis bande de chien envoyez des sèvres si vous avez Prime aussi les raps Prime c'est gratos les raps vous pouvez lâcher votre Prime gratos si jamais vous êtes abonné Amazon Prime vous soutenez la chaîne merci c'est ça en fait tu vois on parle de meuf tu profites quand même c'est bien tout le temps c'est bien frère c'est bon on passe au quiz ça devient trop glissant ça me dérange pas ça me dérange pas ah ouais bon MVR moi j'écoute pas ce que tu dis parce qu'après la fin où je vais ressortir ça on ne sait jamais nos têtes commencent un peu trop tournées donc on ne sait jamais mais si au Barça il y a une nouvelle tous les jours Stradry on ne sait pas est-ce qu'il va arriver est-ce qu'il ne va pas arriver le père qui dément qui croit l'Arabie Saoudite il y a trop de trucs en vrai on ne sait plus on ne sait plus quoi penser de ces trucs là tu as l'impression en fait c'est facile de buzzer dessus c'est facile de faire du clic sur Messi tu te réveilles le matin ouais vas-y je sors une info il n'y a que lui et son daron qui peut peut-être savoir maintenant où est-ce qu'il va jouer c'est possible qu'il reste au P je vois trop au final il reste au Paris Saint-Jean mais c'est grave possible la vérité c'est possible en vrai c'est possible j'ai un flot de policier je ne l'ai pas vu je ne me suis pas vu depuis tout à l'heure ah comme quoi le départ de Busquets encouragerait ouais parce qu'apparemment il y a une clique Verrachi, Alba, Busquets qui pourraient signer aussi dans le club saoudien donc ça ferait que Messi serait dans son confort c'est El Hillel je crois bon allez je lance le quiz là je commence à faire un moment est-ce que je l'ai vérifié il n'y a pas de tuto je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas mais tu ne veux pas qu'il gagne ? si jamais il y a des nouveaux on peut tous participer au quiz il y a juste une petite icône là au dessus du chat quiz kit vous cliquez dessus et ça vous lance le quiz et vous pouvez participer avec nous n'oubliez pas aussi de lier votre identité c'est ultra important sinon votre nom ne remonte pas oublie pas d'envoyer des subs sinon on va finir par envoyer des faux maillots tac 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 ça c'est bon tac tac ok celui-là tu vois il y a des fautes d'orthographe ok ça c'est une vraie info ok 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 il est bon il est bon là tu sais que là tu peux encore perdre comme hier mais c'est un bon quiz tu mens ah toi je te parle à toi c'est le même type d'époque en vrai c'est ça ça sera cardamone encore peut-être depuis l'époque en plus tu sais qu'il a 19 ans lui en plus il a dit tu sais qu'il a 19 ans il a tout fait sur des questions genre de 2004 tout ça c'est un mec lucide cultivé il est mort de fou après il a 19 ans de fou tu n'as jamais gagné ok allez vas-y de toute façon Marwan tu as ton téléphone sur toi c'est bon là je sais pas attends il a pas un casque sans fil ah mais non le micro ah le micro il est là oui c'est vrai ah il est là il est là il est là si 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 t'inquiète t'inquiète parle frère tu t'expliques il clite il clite il a parlé d'elle dans une vidéo va voir votre non non moi je regarde pas t'en haut ça va ça va aller merci pour l'info mais je vais polonais déter polonais déter il y a une petite icône juste au dessus du chat ou bien si t'es sur pc t'es mal place si au niveau de l'écran t'as vu en polon tu verras frère ils font ils font faire un live UFC ou quoi c'est quoi c'est juste au dessus du chat t'as dit quoi il va voir en polon frère ça c'est des live ça c'est des live UFC ça tabaraskara poutine des trucs comme ça frère j'ai trouvé des polonais déter ah tu parles polonais c'est bien vu non moi je parle bien polonais frère il va gagner lui stradry on y va il a lâché son prime qui a fait ça prime gaming en plus qui a fait son prime stradry je vois pas le place il l'a déjà lâché il l'a déjà lâché il l'a déjà lâché grand social c'est qu'ils ont ça rabute comme ça si ça vous parle Europa League Europa League c'est Europa League c'est la vérité je cherchais Griezmann frère mais c'est ça moi je pensais à Lyon tout ça je te jure moi aussi qu'est-ce que c'est Europa League je sais pas si j'en ai dit au début c'est Ivanovic avec le zénith bah ouais je viens de parler de l'Europa League pendant deux heures ah mais moi j'ai eu bon mais j'ai piqué en fait j'ai hésité de fou ah non 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 il n'a pas lâché son prime j'ai rien dit j'ai payé qu'il a dit j'ai payé non Stradry il est abonné depuis non je pense mais je sais pas ce que ça veut dire prime gaming à côté je sais pas si c'est juste parce que Stradry il connait on peut lui demander vas-y vas-y passe à des vraies questions s'il te plaît de toute façon ton même quiz sur le real je suis pire frère j'ai même plus confiance en moi c'est pas rien je pense que sur Gocho et sur la chance sur Gocho et sur la chance moi j'ai fait un truc de con j'ai surjoué j'ai surjoué je suis vraiment con c'est qui ? Ashford il a mis 6 buts je crois ça va être qui ? j'ai mis marial à mis 4 j'ai mis marial en a 4 ah la merde tu crois que ça va dire que t'as associé ton prime à ton compte ok ah ce truc là la couronne ah c'est bien ça c'est à dire tu sais qui peut te donner ok c'est parce qu'il a le prime on va les traquer ah non c'est bon je suis perdu dans tous les cas j'ai perdu frère vas-y je suis trop con il joue même pas là-bas il joue même pas là-bas pourquoi je suis bête comme ça pourquoi ? c'est James Tavernier frère j'avais 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 je me concou c'est un vrai vicelard frère t'es un vrai vicelard mais il y a écrit qui termine meilleur buteur c'est son dernier je veux qu'il te mette quoi et qui frère mais d'où tu le mette au quoi et combi avec eux bah si il sait que c'est le deuxième meilleur buteur il a 6 buts l'année dernière avec Lyon oui il est à Lyon ah oui c'est vrai ah chef c'est ça et lui je lui met cette but James Tavernier c'était lui pourquoi j'ai mes concous je savais que c'était lui c'est quoi ça ah bon normalement allez je compte sur lui il compte sur lui avec quoi il n'y a personne moi il sait quoi quand il y a un tigré c'est pas trop si c'est du normal personne j'ai mis de triplé quand moi j'en ai pas en finale après si quelqu'un en a vu mais qui me disent non mais pas trois ça parle pas de triplé moi je suis un doublé je crois mais j'ai pas de triplé en finale je suis dernier de fou j'aime pas j'ai qu'une seule bonne réponse en général quoi il n'y a aucun avec moi il ne faut pas tarder d'aller sur aucun ouais je savais mais je suis dans le cake ah là j'ai mis un truc rapide normalement il n'y a pas il n'y a pas une interdiction d'interdiction de quoi ? il n'y a pas un pays ils n'ont pas eu de club voilà c'est clair net et précis frère je ne sais pas comment tu as fait que ce soit qui c'est la France ils ne sont jamais rien gagnés ah mais moi je suis un fou c'est bon je n'ai rien compris à la question je n'ai rien compris à la question la quête d'instruction on ne compte pas de club ils ont gagné l'Europa League je ne peux pas faire plus simple même la Suède ils ont gagné l'Europa League moi j'ai mis quoi j'ai mis j'ai cru que quel club n'a pas eu de doute oh la 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 c'est bon frère c'est ça la Turquie ils ont gagné au moins une force et wesh c'est coupé EFA non ça compte pas ah frère on va montrer les scores rapidement moi je suis dernier frère oh la la Félox ah Félox c'est bien back to back si on coupe du monde Colombie il met triplé ah mais on parle de finale d'Europa League le R seulement mais finale de quoi c'est finale de quoi ah c'était Europa League la question bah on est que sur l'Europa League pour l'instant tu es bien dernier de fou frère oh la la oh c'est vrai t'es un ouf toi attends attends là tu finis dernier avec ce score là tu perds 10 victoires normalement frère non 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 chef non non il a raison même Nadal même Nadal perd au premier tour de Wimbledon moi je vous fais une confidence les mecs vous êtes dans le chat tout ça là le dernier c'est Gauthier l'avant dernier c'est Marwan on va fermer boutique c'est quoi après tant que Karda il est pas premier ça va on est sauvé mais bon frère quel club suédois je vais te dire ça Stradry mais après ça bat je pense c'était Gotoberg côté Bank c'est ça en 87 tu crois ça va là au moins t'as repris quelques points j'espère pour toi même point même point là tu prends toi là dessus j'ai mis c'est un peu c'est un peu c'est un peu frère toi aussi tu parles pas beaucoup mais t'es avant dernier quand même c'est bien continue Marwan non c'est bien calme calme t'es chaud t'es question simple quel simple frère bien vous mais moi j'ai buggé c'est un bail d'anciens en vain michael sylvestre il ne joue pas à Arsenal il est à l'Inter avant d'aller à Omani ouais après il ne joue qu'une saison donc c'était dur de la voir j'ai mis Lukaku comme un connard t'as mis Lukaku il a joué à tu ouais t'as vu Londres tu t'es dit c'est notre ville c'était pas oh là c'est qui ça ah merde on va te faire un cadré mais c'est qui ça c'est qui on en avait parlé en plus ça c'est Danny Volbeck 16 ans ah c'est bon 16 ans 17 je crois mais sylvestre il est resté jusqu'à quelle année bah déjà il est là quand il a ligné des champions avec avec CR7 je crois du charito du charito non du charito lui un peu après il vient et puis sylvestre normalement il y a surtout il y a plus ça c'est ça ils sont durs voilà c'est ça il n'y a qu'à la fin c'est dur ils sont d'un format de remonter un peu au classement là j'ai fait un cuisse de merde alors ah ça c'est bon je n'ai je n'ai je n'ai ça a très mauvais souvenir mais je n'ai ah ouais tu n'es pas monégasque baigné d'air qu'est-ce qu'il se passe c'est ça non lukasjovic lukas lukas olivier girou olivier girou c'est mon pire quiz oh non j'ai honte bah ça va choni en vrai tu n'es jamais sorti du top 5 depuis frère il est chaud il est chaud en vrai ça va ça va frère de moi en tout cas c'est la première question l'anecdote elle vous a un peu un peu brusqué vanislav ivanovich ouais je crois que c'était ça c'était ça c'est ça qui a fait que 2019 fois c'est ça Stradry il a fait une campagne de ouf en vrai lui il est un niveau européen des fois il a écrit sa légende j'y crois que c'est bien 2020 2021 c'était con c'était l'année dernière putain c'est con ça merde c'est qui ça c'est qui moi je voulais réfléchir pour l'instant soit c'est vie soit Villarreal mais Villarreal je ne sais pas quand est-ce qu'il a Villarreal on tire au but ah ouais c'est beau on tire au but contre United même si des réals et l'année dernière l'année dernière c'est qui l'année dernière l'année dernière c'est comme il s'appelle c'est un truc ceux qui battent le Barça à Francfort ah c'est Francfort à dimanche merci beaucoup les refs ah c'est bon c'est fini Tchekos Tchekos il a gagné il y a beaucoup d'eux c'est bien en fait ah ouais Tchek c'est une dinguerie Cardamone deuxième il dit c'est son pire quiz deuxième c'est bien attendez c'est sixième ça va je vais remonter Tchekos il était le dernier il était le dernier il était le dernier frère voilà frère c'est sixième j'ai remonté ah Marwan onzième Marwan mets-toi en dernier dans la liste t'es sérieux là au moins 5000 c'est quoi cette histoire ah Tchekos c'est une citation c'est bien non 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 il n'y a pas de maillot Tchekos c'est quoi cette histoire non c'est qu'on sera deuxième toi t'as ouf toi deuxième d'affilée fois deux c'est qu'on sera deuxième on en parlera frère ah c'est son premier Tchekos ah Tchekos c'est le premier Félox il y a eu un petit encart réglement mais bon bienvenue Ziad de Ziad bonsoir Ziad de Ziad j'ai moins 4000 ah ouais ah heureusement la 8ème question c'était qui je ne sais plus c'était la question c'est Sylvestre ah ouais celle sur Sylvestre ah sinon sinon ah sinon il serait bien remonté ce bâtard il aurait eu 30 000 il est dangereux il est dangereux Cardamone il est dangereux il est dangereux ah c'est ça attends c'est là que t'étais premier là je vais te finir 9ème bêtement t'es premier à la mi-quiz là t'as 1000 c'est dur est-ce que Stradry c'est la première fois qu'on le voit 3ème ouais c'est vrai ouh pas mal ça c'est la première limite au début je ne jouais pas trop souvent là il a pris un peu le rythme il n'a pas de stats il n'a pas de stats ah ouais non mais non beaucoup ils ne jouaient pas il disait bonsoir soit il se barrait soit il envoyait des infos pendant le quiz chacun met chacun met chacun met ses trucs chacun met ses pires c'est bien frère tu vois son classement Chekos non ils mettent leur les scores qu'ils perdent sur les questions j'ai perdu 5000 avec Giroud toi aussi frère Chekos t'as gagné pourquoi tu te plains frère ça va ouf il est bon on reviendra plus fort dimanche le dimanche le dernier c'est le R seulement je crois que c'est son je crois que c'est la première fois c'est la première fois il vient d'arriver merci mais met son nom quand même met son nom ça repètera lui frère comme ça on sait d'où il vient j'ai lâché Stradry il a perdu le quiz allez bata Stradry c'est comme ça bon en tout cas merci pour le moment les frères merci pour le moment c'était un bon live c'est un bon live et dimanche merci pour la semaine merci pour ceux qui ont fait qui ont fait une grand chelème avec nous grand chelème j'ai dit respect à vous respect ouais dimanche on a quoi dimanche il y a le championnat non je sais pas il y a quoi comme match t'as pas un classico il y a Arsene Brighton dimanche il y a Atletico Alici parce qu'un skipper Griezmann c'est le meilleur joueur de Liga et en France t'as Marseille Angers en prime time c'est fausse après t'as Monaco Lille juste avant donc après ça va 17h Monaco Lille il y a un truc il y a un truc à ce que je suis là non non c'est bon il y a le top speed il y a le top speed mais dis moi il y a City non ouais c'est après Arsenal avant Arsenal il y a Everton ouais il y a Everton c'est ça au montage faudra couper des parties ah ouais Félox il y a rien eu je crois qu'il fallait couper mais c'était hier aujourd'hui ça va aujourd'hui ça va c'est drôle moi je lui donne un résultat tout ça c'est quelle histoire en plus c'est le même bout qu'Igiwan on en a marre de la meuf sur la pochette FIFA mais mais non mais tu connais c'est lui il nous force après Félox non on te retient toi on continue il faut faire attention bon allez les refs à dimanche prenez soin de vous il y a le Discord on vous laisse avec on vous laisse avec vieux lardons les refs c'est un vieux lardons c'est un tu veux les envoyer vers Abouk comment ça lardons il n'y a pas un truc halal là c'est quoi cette histoire tu connais justement on ne sait jamais au cas où il n'y a pas vieux vieux lardons halal il n'y a pas des trucs comme ça vieux jambon dinde tu connais tu veux faire un truc un raid un raid c'est bon vieux lardons ok on ne s'entend plus